et c'est un truc qui est utilisé qui est très secret en ce moment enfin moi en tout cas tous les très bons gros ce que je connais aujourd'hui l'applique tu vois ils l'ont mis en place dans leur système et ils ont genre 30 40% de résultats en plus et moi c'est une idée que j'ai vu on est en parcourant un outil tu vois que j'ai vu que j'avais en ligne qui te permettait en fait depuis un email de retrouver le profil linkedin de quelqu'un donc en fait quand tu as le message d'un ceo qui te dit de fondateur d'une boîte en mode qui prend le temps soit disant d'aller chercher un compte linkedin tu vois par un mec qui s'inscrit sur ta base l'effet est beaucoup plus beaucoup plus intéressant parce que tu as un message salut j'ai vu que tu es inscrit j'ai cherché ton profil linkedin exactement le message ressemble à peu près à ça en fait au téléphone je leur dis suis désolé mais en fait c'est automatique donc ça c'est un truc qui fonctionne très bien j'ai pu construire un outil qui me permettait d'enregistrer une vidéo statique et d'incruster derrière une centaine de vidéos des screenshots de chaque profil linkedin de quelqu'un j'ai pris tous les personnes qui s'appelait jean et du coup j'ai fait salut jean et ça c'est ça c'était marrant et ça ça a très très bien fonctionné après j'ai eu beaucoup trop de rendez vous donc j'en ai plein j'en ai pas honoré du tout tu as pas l'impression d'être tombé dans le funnel parce que je te demande rien en fait tu vois juste tu arrives sur mon site il y a un truc qui s'est mis sur ton ordi et pendant deux mois tu vas te faire tu vas te faire attaquer de grosse mais gratuit moi je fais pas d'ad et c'est souvent le feedback que j'ai au téléphone il me dit je comprends pas t'es devenu google sur mon ordinateur je te vois partout il y a une phrase aux us qui dit si t'as cent mille personnes qui te suivent t'es tranquille toute ta vie moi j'en ai eu 70 mille pour l'instant à peu près bonjour à tous et bienvenue dans l'aftermarket je suis clément ssb et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir kevin du frais kevin le formateur un peu historique du growth hacking la discipline un peu controversée alors aujourd'hui va nous parler de comment justement se servir du growth hacking pour lancer une formation et qu'elle soit première en france en trois mois face à des face à des concurrents très staffé il va aussi nous parler de soloprenariat de création de communauté et de comment en vivre et en vivre confortablement alors moi j'ai hâte de commencer mais d'abord deux choses première vous avez en description un lien dans lequel il y aura tous les le résumé de l'épisode toutes les personnes que l'on va mentionner tous les outils toutes les ressources et deuxième chose je remercie bien évidemment c'est factory 5.42 le studio vidéo en centre-ville toulousain qui a rendu ce podcast possible voilà sans plus attendre on va commencer j'accueille kevin du frais allez chin allez chin à cet épisode du coup à cet épisode je sais pas si c'est du jus de pomme monsieur c'est un c'est un mystère c'est un mystère c'est un mystère pour ceux qui nous regardent il est 9 heures du matin exactement et on y est déjà bon je suis très content de te rencontrer du coup bah moi aussi bien très content de te rencontrer je te propose pour ceux qui ne te connaîtraient pas qui n'auraient pas linkedin ouais ou qui n'auraient pas youtube que tu te présentes et que tu nous expliques un peu ton parcours comment tu en es arrivé là ouais alors moi du coup je suis kevin du frais ce que je fais au quotidien ça s'appelle du gross hacking gross marketing avec mon bien accent français ça va bien passer mais on va essayer de l'expliquer plus tard j'ai monté ma première boîte quand j'avais 19 ans et je vais peut-être te raconter un petit peu plus tard comment comment est-ce que j'en étais arrivé là et puis j'ai lancé une formation du coup en ligne il ya un an et demi maintenant qui est devenue l'une du coup numéro une enfin avec 300 élèves qui est énorme pour une formation en ligne et du coup il continue à être en ligne qui continue à fonctionner d'ailleurs aujourd'hui et j'ai travaillé pendant près de deux ans dans l'un des plus grands accélérateurs de startups d'europe dans lequel j'ai coaché des entrepreneurs du coup qui est dans des boîtes qui valent plus 1 million aujourd'hui avait en enseignant justement ces techniques là de gross hacking ou gross marketing on va faire le débat tout à l'heure c'est un débat qui me titille la langue tout à l'heure j'ai envie de l'expliquer et j'ai aussi lancé il ya un mois du coup un sas qui permet d'automatiser la création de vidéos personnalisées pour la prospection b2b et du coup je suis solopreneur je suis seul dans la boîte toute la majorité de mon mon entreprise est automatique donc j'arrive à avoir pas mal de temps pour moi pour faire de la recherche pour faire du du contenu aussi même si c'est jamais suffisant bien sûr mais ouais ou des interviews un dimanche à 9h du matin avec des verres de pinard tu es heureux qu'il soit 9h du matin ça c'est vraiment ça te tient à coeur quoi j'ai envie que tout le monde pense qu'on est des alcooliques c'est le hack du siècle en vrai il n'est pas 9h il est 3h30 c'est à peine l'après-midi voilà c'est à peine pour un dimanche c'est pas mal ouais c'est vrai qu'il est dimanche ok donc tu as tes boîtes qui tournent en automatique tu as du temps pour toi tu crées du contenu très bien j'ai envie qu'on ait ce débat du coup avant qu'on aille plus loin pour qu'on sache de quoi on parle il ya deux termes dans le dans le dans le game on va dire il ya le growth hacking et il ya le growth marketing le growth hacking c'est vu comme un petit peu de la du fougazi de la de fumisterie et le growth marketing c'est vu comme un framework solide qui t'aide à construire dans le temps ouais et du coup quel état quelle est ta vision là dessus alors ce gros débat qui dure depuis depuis plusieurs années et puis en fait je pense que il n'y a pas vraiment de partie à prendre sur gros ce marketing au gros sacking bon pour ceux d'ailleurs qui connaissent pas vraiment ce que c'est le gros sacking et qui nous écoutent en fait ce sont des compétences qui permettent de d'accélérer la croissance d'un business à moindre coût en utilisant des stratégies non conventionnelles ou originales donc en gros pour moi ce que je définis comme gros sacking est la raison pour laquelle je préfère dire hacking c'est parce que pour moi il ya deux sens dans le termes hacking le premier sens c'est le terme hacker pirate informatique tu vois ou en gros les gens enfin globalement comme moi je me considère comme un pirate informatique tu vois je peux absorber des données je peux automatiser des trucs tu vois récemment sur ma chaîne youtube j'ai automatisé tinder mais c'était pour m'amuser pas pour trouver une meuf mais mais tu vois c'était c'était des trucs genre j'avais oublié l'anniversaire d'une pote je suis allé récupérer son numéro de téléphone je suis allé regarder dans une base de données enfin genre il ya des sens du coup ça date de naissance je j'absorbe des scripts enfin en gros je peux faire des trucs tu vois j'ai le pouvoir on peut de faire des trucs et donc du coup en fait quand à ces compétences là tu te dis mais en fait déjà la première chose c'est que tu te rends compte que la majorité des grosses boîtes aujourd'hui comme facebook tik tok etc utilisent du hack contre nous tous les jours tous les politiciens toutes les entreprises l'utilisent au quotidien sauf qu'on n'a pas conscience tu vois moi quand des gens me disent ouais je mets mon numéro de téléphone ici ou je sais directement la faille de sécurité possible qu'il y a à faire en fait hacker un mot de passe sur l'indin c'est hyper simple en fait tu as plein de techniques de manière originale de le faire même sur instagram il y a même des gens qui sont payés pour aller pour aller récupérer instagram donc en fait tu peux même tu vois détruire tes concurrents sur par exemple tu niques la base de le compte de quelqu'un comme ça bref c'est des trucs un peu sneaky après là où je dis moi dans le hacker dans le hacking dans le terme hacker c'est à toi de mettre ton libre arbitre tu vois un peu ce que fait shane en ce moment tu vois d'ailleurs c'était un post linkedin que j'ai fait aujourd'hui donc tu vois shane c'est une marque de vêtements ils sont en train de spammer tout instagram en te taguant sur leurs mentions stories tu vois sur leurs stories ah oui c'est vrai que du coup ça se voit plus maintenant bah du coup bah il y a beaucoup beaucoup des milliards de personnes qui sont qui sont sont tagués sur ça est-ce que toi tu te sens d'aller taguer ou de spammer des milliards des milliards de personnes du coup dans ce cas là voilà quelle image tu veux renvoyer après d'un autre côté ce qui est intéressant dans ce hack là c'est que du coup bah tu te fais spammer ça te fait chier mais du coup c'est le fait que ça te fasse chier qui fait du buzz en fait et du coup tu prends ça plus à la rigolade voilà moi tu vois mon poste en vrai indirectement j'ai fait de la pub pour shane gratuitement sur mon poste linkedin aujourd'hui parce que ça me faisait marrer juste de voir en fait la manière qu'il savait d'utiliser ce hack quoi t'as pas honte de participer à l'exploitation ouais mais tu vois j'ai conscience que je le fais j'ai conscience après bon shane c'est une marque de vêtements comme toutes les autres j'ai pas vraiment d'a priori de viser d'avis là dessus en tout cas voilà pour le terme hacker en tout cas pour moi quand tu es un gros hacker tu as ces compétences-là obligatoires et l'autre côté donc t'as un profil dev quoi t'as un profil tech en fait profil bidouilleur entre les deux un tech la difficulté le but du gros hacking c'est d'aller extrêmement vite donc en fait faut pas du tout que tu passes du temps sur des lignes de code en général général tu passes maximum une ou deux heures sur tes expérimentations et d'ailleurs pour la petite histoire comment est-ce que j'en suis arrivé là parce qu'en fait moi j'ai toujours voulu apprendre à coder à l'époque on disait que le gros hacking sans code c'était un peu comme marcher sur des cailloux pieds nus c'est possible mais ça fait mal tu vois c'était pas du tout français je le ressentais vraiment comme ça parce qu'au quotidien j'avais plein d'idées j'avais envie de faire plein de trucs et j'avais la frustration tu vois de pas pouvoir aller au bout du coup j'étais en confrontation avec un mec un expert dev qui avait dix ans de background derrière lui tu vois qui était hyper chaud en dev et en fait je me rappelle à l'époque il m'appelait le stagiaire tu vois et ça me saoulait parce qu'il était meilleur que moi en dev et donc je me suis donné un défi d'essayer d'être meilleur que lui ou du moins d'être plus rapide que lui sur les choses que je fais et à la fin de cette expérience là j'arrivais à aller deux fois plus vite que lui en fait ce qu'il faisait en une semaine je le faisais en une heure parce que je faisais du bidouillage même si c'était pas un truc parfait j'arrivais à bidouiller les trucs à lancer des tu as des sas à lancer des des expérimentations à lancer de la recommandation à lancer des systèmes à lancer des automatisations etc et donc du coup je me suis rendu compte qu'en fait tu n'avais pas vraiment besoin de savoir véritablement coder tu as juste besoin de savoir comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que tu peux utiliser les outils à ta disposition aujourd'hui pour pouvoir construire des trucs rapidement comment tu as appris ça du coup petite formation de code vite fait j'ai essayé d'apprendre le code mais ça m'a vite saoulé après ça m'a un petit peu aidé sur notamment sur les strings et les trucs un peu comme les termes un peu tu vois les guillemets les parenthèses des trucs comme ça sur les solets sur les solets sur le code mais globalement c'est surtout je pense par une accumulation de d'absorption de données et d'informations sur le web no code ok va parce que en fait tu fais des trucs par exemple avec un google spreadsheet qui est l'un des outils fondamentalement le plus utilisé par les gros hackers aujourd'hui parce qu'il est hyper manuable c'est des données en fait une database que tu m'as exploité tout seul tu vois moi sur cette database par exemple bon j'ai fermé j'ai peur de dire des trucs mais en bref façon personne peut les vérifier j'ai une base de données de plusieurs millions d'e-mails sur un spreadsheet tu vois en utilisant des requêtes de database donc ça oui c'est plutôt 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 intéressant donc en fait c'est juste à force de voir des concepts et d'avoir cette logique algorithmique cette logique tech cette logique dev que ça te permet de créer des trucs quoi sans avoir besoin d'un dev et du coup ça rejoint un petit peu tu vois la définition du hacking dans le terme hack tu vois t'as hacker et hack en fait un hack contrairement à ce que t'as des hacks de vie tu vois t'as plein de gens qui vont te dire peut-être à plein de vidéos d'ailleurs sur internet moi ça me fait très rire de voir comment le temps que tu peux gagner parfois et notamment un truc pour ceux qui s'écoutent pour les paquets de chips je sais pas si tu as vu en fait plutôt que de mettre ta main dedans ah oui tu les retrouves voilà exactement ouais et en fait quand tu mets ça sur la table tu vois tout le monde dit waouh ouais trop bien t'es un génie tu vois et ça c'est un hack en fait alors qu'en fait t'en perds la moitié dans le fond et tu les écrases ouais c'est complètement con c'est une douille énorme c'est vrai mais en termes de mais en vrai tu vois que le package se part beaucoup plus rapidement quoi donc c'est beaucoup moi je trouve quand même plus pratique mais ça c'est un hack tu vois et des hacks dans la vie il y en a plein mais en fait un hack à la base moi comment je définis c'est une idée originale qui a été créée par quelqu'un donc du coup on crée à créativité qui ne permet de gagner du temps gagner de l'argent économiser de l'argent ou être en meilleure chance être en meilleure santé et ça en fait comment est ce que tu peux avoir des à comment ce que tu peux trouver des hacks c'est par la créativité et la créativité elle vient par l'assemblage de connaissances entre elles c'est pour ça que les compétences tech sont très importantes parce que dans la tech tu peux faire énormément de choses tu vois et t'as pas que la tech en gros ça qui du coup c'est la transition que je veux faire pour en fait juste avant cette transition je te donne un autre exemple de hack par exemple moi pour moi le hack ultime du du de toute la l'humanité ça a été la première fois que un australopithèque a aussi un australopithèque a frotté des cailloux quoi pour faire du feu en vrai c'est un hack tu vois tu as trouvé quelque chose tu l'exploites et tu le fais oui ensuite il l'a enseigné à d'autres personnes tu vois mais s'il n'avait pas enseigné ça serait l'entreprise la plus puissante du monde aujourd'hui mais tu vois c'est et l'idée c'est de te dire maintenant bah tout le monde sort son briquet et l'allume donc en fait le hack n'est plus grand chose à partir du moment où tout le monde dans le commun des mortels en gros il sert plus à grand chose donc faut toujours en réinventer à nouveau et essayer de faire en sorte de d'innover sur tu vois on a passé des cailloux au briquet au briquet aux allumettes d'ailleurs c'est une petite transition bizarre parce que du coup le briquet est quand même plus sympa que les allumettes mais les allumettes ont été inventées après le briquet dans les petites histoires ok donc on remarque c'est le même principe pas trop non parce que du coup je trouve que les briquets c'est quand même plus pratique que les allumettes là pour le coup c'est pas parce que tu presses un doigt mais au fond il se passe un peu la même chose quoi ouais ouais c'est peut-être plus pour faire les cowboys dans les films mais en tout cas voilà et donc si tu veux cet aspect cet aspect tech hacker dans moi c'est dans ça que je trouve que le gross hacking c'est le hacking terme hacking il se définit un peu comme celui là et au delà de ça tu as aussi le côté gross gross en fait c'est ni plus ni moins que de faire de la croissance et du chiffre d'affaires quoi donc en fait quand tu mets ces compétences là techniques créatives rapidité exécution dans un business au service de la croissance ça peut faire très très mal à la concurrence ça c'est la première chose et du coup moi je suis pas du tout contre par rapport à ta question je suis pas du tout contre la définition du gross marketing au contraire je pense que en fait tu as beau mettre tout le bourrin possible sur le gross hacking si ton marketing est pourri si ton produit est pourri même j'ai envie de te dire on peut même dire lead product hacking tu vois lead product act fait finalement si tu mets autant d'intensité sur sur l'acquisition de clients sur essayer de la vente etc avec ton produit pourri enfin tu vois ta boîte elle va jamais marcher non ça marchera pas donc quand même tu vois une notion marketing qui dans le gros hacking qui est apparenté à la donnée comment est-ce que tu traques la donnée comment est-ce que tu l'exploites aussi tu vois voir parler des hacks que je fais tout à l'heure mais tu vois il ya des gens qui viennent sur ton site comment est-ce que tu peux essayer de les deux tu vois moi quelqu'un qui vient sur mon site par exemple pendant genre deux mois et c'est souvent le feedback que j'ai au téléphone il me dit je comprends pas t'es sur mon t'es devenu google sur mon enfin sur mon ordinateur je te vois partout tu vois parce que tu fais du retargeting c'est du retargeting gratuit en fait mais juste t'as pas l'impression t'as pas le t'as pas le comment dire t'as pas l'impression d'être tombé dans le funnel parce que je te demande rien en fait tu vois juste t'arrives sur mon site il y a un truc qui s'est mis sur ton ordi et pendant deux mois tu vas te faire tu vas te faire attaquer à de grosses mais gratuit moi je fais pas d'adds tu vois on va en parler on va en reparler plus tard mais en tout cas dans la notion marketing voilà il ya ça il ya produit il ya données comment est-ce que tu la traites comment est-ce que tu l'exploites tu as la notion marché aussi comment dans quel marché tu te tu t'intègres quelle est la valeur de ton marché comment est ce que tu peux manger des parts de marché etc tu as les modèles aussi quel est ton pricing quel est ton tarif comment est-ce que tu comment est-ce que tu vends par rapport au temps que tu as si tu es solopreneur par exemple tu as l'acquisition quelqu'un d'acquisition à privilégier ou non tu vois toi tu par exemple tu fais des chaînes youtube chez youtube il faut pas oublier que c'est aussi du google donc c'est aussi du SEO tu peux très bien utiliser le SEO pour te référencer sur des chaînes donc tu vois c'est un mix marketing hacking pour moi en fait ça devrait être grosse hacking marketing quoi en fait tu vois mais fait chacun le définit comme il veut l'important c'est surtout de se dire que fondamentalement des gros hackers en fait tu le sais que t'es gros hackers de base moi je suis tombé dedans parce que je te dis j'étais entrepreneur depuis que je suis tout jeune déjà tu as une fibre un peu entrepreneuriale tu es très curieux tu t'intéresses à beaucoup de choses tu n'aimes pas être dépendant d'une d'une compétence externe donc tu as vraiment l'esprit curieux et d'ailleurs c'est un test je sais pas si tu connais le là c'est cette étude d'une chercheuse à stanford qui avait justement défini le gros c'est le fixe mindset oui tu vois en fait c'est aussi ça parce que du coup il ya un fort état d'esprit dans le gros hacking pour ceux qui savent pas cette histoire c'est une chercheuse à stanford qui avait analysé des étudiants des élèves dans une classe et qui a analysé ceux qui avaient réussi ceux qui n'avaient pas réussi dans la vie on pourrait réussir c'est d'avoir un bon boulot une situation familiale saine etc et la majorité ils avaient défini du coup deux types de mentalités la première c'était le gros c'est la deuxième c'était le fixe mindset donc état d'esprit le fixe mindset ce sont souvent des personnes qui ont qui sont en manque de confiance qui qui échouent et en fait c'est la fin du monde pour eux qui disent souvent j'y arriverai jamais où je peux pas où je suis pas capable c'est comme ça voilà et le gros ce mindset à l'inverse c'est quelqu'un qui se remet énormément en question qui est très résilient sur les échecs qu'il a qui est très curieux qui a peur de l'échec mais qui en fait surtout un objectif d'achever quelque chose à l'arrivée quoi et je pense que tu vois quand tu sens que tu es comme ça quand tu sens que tu as un gros ce mindset et que tu as été un peu forgé dans le système même scolaire au final c'est assez difficile d'arriver en entreprise et c'est pour ça d'ailleurs pour moi les gros sacre les très bons gros sacre reste pas longtemps dans les boîtes tu vois parce que ça ils ont envie de tout tester ils ont envie de faire plein de choses et je pense que c'est un profil qui est extrêmement intéressant surtout pour le lancement de ta boîte mais derrière il faut pas oublier qu'il ya toujours qu'un seul patron en fait ça peut pas être toi malheureusement à moins que ce soit ta boîte voilà ok donc on a une description du coup du growth hacking bon elle fait 17 minutes mais au moins on sait ce que c'est là au moins on peut avancer en sachant de quoi on parle mais c'est très bien il n'y a pas de c'est beau mieux ça que le contraire formation ok oui je du coup je voulais qu'on parle de ta de ta formation pour la petite histoire donc tu as lancé ta formation en c'était quel mois c'était il ya un an et demi quelque chose comme ça ok et elle a été première formation growth hacking francophone en trois mois face à des face à dans un marché en fait où il ya où il ya scalésia où il ya growth tribe où il ya plein d'autres personnes qui ont qui sont là depuis plus longtemps qui ont des plus grosses équipes que toi bon même si on en parlera tu as quand même un petit unfair advantage mais du coup j'ai envie qu'on commence à parler de comment est-ce que tu es arrivé à faire cet exploit premièrement tu vois sur l'acquisition tout en gardant en tête que au fond pour les gens il ya quelque chose de pas très reproductible parce que tu avais déjà une énorme crédibilité ouais avec avec the family parce que tu as été historiquement connu chez the family pour le mec qui fait les formations growth ouais tout à fait bah c'est en fait c'est je pense que d'ailleurs tous les entrepreneurs qui nous écoutent devraient se poser cette question que peu de personnes se posent aujourd'hui en fait c'est quel est ton unfair advantage quoi un unfair advantage c'est très connu aux états unis ça l'est beaucoup moins en france la plupart du temps les gens me disent que je rencontre me disent oui j'ai envie de monter une boîte dans le voyage dit mais tu fais quoi avant bah je suis expert comptable je fais ok putain c'est compliqué et du coup c'est qui c'est qui ta famille c'est qui tes amis rien j'ai envie que tu sois expert comptable pour des agences de voyage peut-être voilà et en fait l'unfaire advantage c'est juste quelque chose d'unique que vous avez en vous et qui va vous faire en sorte d'avoir d'avoir beaucoup plus de chance que les autres sont marchés dans l'entrepreneuriat faut toujours voir le succès de quelqu'un à travers cet unfair advantage toujours parce que sinon vous allez vous comparer à quelque chose qui n'est pas comparable quand tu vois par exemple les gros influenceurs youtube aujourd'hui se sont lancés sur youtube à un moment où c'était beaucoup plus simple par exemple tu as aujourd'hui tu te lances sur youtube il ya plein de créateurs il ya beaucoup plus de monde des gens ont compris que ça marchait donc un peu ils arrivaient un peu après la guerre quoi quand tu vois des stan le loup des antoine bm qui ont plusieurs milliers de personnes centaines de milliers de personnes qui les suivent c'est parce qu'en fait ils sont arrivés à un très bon moment ils ont eu là le hack tu vois clairement acte se lancer sur ces plateformes clubhouse a été un énorme a aussi à l'époque pour se lancer pour se lancer dans l'entrepreneuriat donc en fait c'est soit un hack de vie soit un hack d'opportunité tu vois par exemple cité tik tok qui se lance et qu'on dit qu'il faut y aller il faut y aller à test tu vois tente le il ya des gens qui font des ennemis qui ont des millions d'abonnés moi je pense à l'agence aux russes la fois c'est quelque chose qui sont fait des millions d'abonnés mais qu'il apparaît il a 22 ans je crois même pas ouais 22 ans 23 ans il a un million de followers sur tik tok mais c'est parce qu'en fait il s'est lancé sur tik tok à ce moment là donc l'unfair advantage aujourd'hui c'est créer son d'unfair advantage comme ça deuxième chose qu'il faut se poser pour moi c'est qu'est ce que vous êtes prêt à faire pendant les deux prochaines années tu vois moi par exemple je sais que l'éducation ça toujours un gros c'était un gros sujet pour moi parce que l'école ça m'a grave saoulé même si j'ai fait un master master 2 les profs ça me saoulait enfin bref c'était c'était un calvaire pour moi j'avais été plus en train de travailler sur mes boîtes que train de travailler pour l'école je faisais vraiment pour ma famille quoi enfin pour ma mère et la troisième chose que j'ai envie de dire c'est quoi votre zone de génie c'est quoi là où vous sentez le meilleur que les autres tu vois donc moi c'était je pense le gros hacking et la capacité que j'avais de d'enseigner aux gens parce que je le faisais déjà depuis un bon moment en fait que prendre la parole parler etc comme tu as vu j'ai fait 17 minutes pour introduire le truc voilà tu peux parler pendant 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 un certain temps et ça te fait pas peur quoi donc ça c'est les premiers choses les gens qui t'ont dit ça c'est ta zone de génie où est ce que toi tu es allé bah tu t'es regardé toi ou t'as demandé à d'autres personnes de te regarder toi c'est une bonne question je sais pas si je pouvais raconter cette histoire mais en gros c'était pendant le covid à la base que j'ai décidé de lancer lancer mes formations et et en fait je me rappelle j'avais avec une cour de une classe de personnes et en fait il n'avait pas compris un truc pendant le cours du coup je leur ai fait une vidéo 30 minutes et cette vidéo 30 minutes je vais partager sur le sac et j'ai reçu une quinzaine de messages privés en me disant kevin c'est super bien expliqué franchement juste c'est 20 minutes c'est mieux que les trois heures de cours qu'on a fait etc c'est incroyable merci 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 je dis putain j'étais sûr qu'il y avait un truc à faire avec le live quoi tu vois moi j'aime bien regarder les vidéos en ligne et en fait ça m'a donné une énorme confiance à ce moment là tu vois c'était mon seul espoir entre guillemets pendant le covid de me dire le covid tu vois ça m'a mis vraiment dans une sphère genre dans un mood vraiment pas top tu vois à ce moment là parce que j'étais tout seul et tout et je m'ennuyais profondément donc j'ai juste filmé toutes les toutes les vidéos que de grosses en fait avec mon style avec mes slides et tout ok j'ai commencé ma formation comme ça juste parce que quelqu'un m'a dit que j'étais bon quoi certaines personnes m'avaient dit que j'étais bon et du coup alors pour l'histoire c'est comme ça que ça s'est passé j'ai enregistré du coup plus de dix heures de formation et comme au début de chaque histoire entrepreneuriale tu commences un peu à copier les concurrents mais tout simplement tu copie leur modèle tu télécharges leurs programmes tu télécharges leurs brochures et je dis que c'est une très bonne chose à faire au début en revanche plus t'avances et plus en fait tu te rends compte qu'ils font beaucoup de conneries il ya beaucoup de failles dans leur système il ya beaucoup de feedback en fait qui sont plus mauvais que d'autres parce que le plus difficile c'est de voir des mauvais feedbacks utilisateurs moi j'ai ce qui m'intéressait c'est de savoir tiens mais qu'est ce que tu qu'est ce que tu as pensé qu'est ce qui a manqué de cette formation du coup quand j'avais les gens au téléphone il me disait bah tiens est ce que tu sais me poser des questions du style est ce qu'il ya de l'accompagnement est ce que il ya de la technique est ce que il ya si est ce qu'il ya ça est ce qu'il ya machin ce qu'il ya truc et j'ai putain en fait j'ai des failles dans mon discours parce que j'ai pas tous et tous ces trucs là donc en fait pour moi le premier première chose pour vraiment devenir leader c'est forcément par produit tu as toujours quelque chose par le produit tu peux faire comme je te dis le marketing quoi tu vois tu peux faire tous les actes du monde les hacks à ce moment là produit d'avoir mon permis de récupérer du feedback de gens donc des gens qui peuvent être intéressés dans le copywriting par exemple que j'ai fait tu vois en allant prospecter des gens qui me disaient ok on fait un call mais dans le call c'était est ce que ça est ce que ça est ce que ça donc pour moi le gros sa king est le hacking est une très bonne manière de pouvoir collecter les premiers feedbacks de des clients tu vois et donc le en fait moi c'est ce que j'ai toujours pensé c'est que le produit l'emporte toujours sur l'acquisition et aujourd'hui le problème d'ailleurs je suis que je remarque c'est qu'il ya beaucoup d'entreprises d'ailleurs des grosses entreprises on connaît aujourd'hui qui ne vivent que par l'acquisition tu as leur produit il est bon c'est vrai mais ils injectent ils injectent ils injectent ils injectent et en fait il ne crée pas de base solide et ça c'est le deuxième point je pense c'est qu'il faut essayer de se créer des assets on appelle ça des assets et des ressources des ressources c'est des followers sur linkedin c'est des abonnés sur youtube c'est du sio c'est des positions sur sio c'est un compte tik tok c'est des emails de gens tu vois c'est des funnels c'est plein de choses en fait qui vont te dire ok si demain mon business il crash qu'est ce que je peux faire avec toute la base que j'ai tu vois même si demain je revends de la boîte quelle est la valeur de mon business et ça quand je rencontre des boîtes qui me disent mais ça fait trois ans que tu existes tu as trois emails tu vois tu as fait un livre blanc et basta et tu n'as rien fait de plus avec ça quoi et donc en fait ils payent 100 15 000 euros par mois entre 15 et 100 000 euros par mois sur de l'acquise sur de l'acquise exactement et toutes les levées de fonds partent dans ce truc là quoi c'est vrai ouais souvent ces boîtes là c'est qu'il n'y a pas trop de profil market dedans ils recrutent que des sales quoi et alors ça c'est le deuxième point je peux peut-être t'en citer deux autres le troisième je pense qu'il a été hyper important il a un peu lié au premier mais le troisième c'est ça a vraiment été de fermer vente en fait c'est un truc que tu vois faire tes ventes fermer vente pas engagé closer c'est un toi faire l'école exactement ouais et ça c'est un truc que genre parce que jamais de ma vie j'aurais pu créer la formation que j'écris aujourd'hui sans le retour des gens et en fait le gros problème quand t'es entrepreneur c'est que tu dis oui non mais j'ai trop de trucs à faire tu vois ça c'est typiquement le genre d'entrepreneur que j'ai mis j'ai pas envie d'avoir mais dans les formations c'est qu'ils me disent en fait je veux recruter quelqu'un et je veux recruter un sales ouais et ça pour moi c'est très dangereux du moins au début parce que en fait la différence avec les autres organismes de formation c'est que comme tu l'as dit ils sont 20 30 parfois 100 la difficulté avec eux c'est qu'en fait il y a un n moins 1 il y a un n plus 1 il y a un n plus 2 tu vois et en fait pour prendre une décision ou même un retour d'utilisateur il y a quatre étages à passer et quatre échelles de décision donc quatre personnes dire je m'en bats les couilles ah c'est intéressant ah je m'en bats les couilles donc en fait tu vois en gros tu peux remonter autant de pieds genre le truc il peut monter descendre etc sans vraiment que la décision soit prise moi en fait la difficulté et celle l'avantage du solopreneur est aussi c'est qu'en fait moi j'ai une décision je la fais dans la minute tu vois je réfléchis pas genre je veux baisser mon prix je veux rajouter une formation je prends ma caméra je me filme quoi et c'est ce que les gens la plupart du temps ne se rendent pas compte c'est que parler à ses clients du coup d'être au centre de son business ça te donne énormément d'informations et ça te permet de prendre des décisions très rapidement pour éviter de faire les mêmes conneries que tes concurrents qui sont eux dépendants d'un cadre d'acquisition qui est payant tu vois donc ça c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête et je pense que je pourrais terminer sur le dernier point qui est le dernier point je pense c'est le personnel branding aussi ouais en fait on a on a on a un blocage énorme je sais pas d'où forcément ça vient mais en fait à chaque fois que je dis oui moi je fais du contenu sur linkedin ou je fais du contenu sur tik tok etc tout le monde me dit oui je sais pas comment faut comment tu fais c'est difficile et psychologiquement c'est extrêmement difficile tu vois mais ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi parce que les gens ne comprennent pas en fait que tu parles tu vois de sujets de burn out où tu parles de sujets de tu vois moi j'ai parlé d'un truc de spam tout à l'heure de chaine ça n'a rien à voir avec le gros ce tu vois en fait ce que les gens comprennent pas c'est que la stratégie de communication aujourd'hui n'est plus du tout axé uniquement sur tes caractéristiques techniques donc tes compétences à toi c'est le personnel branding tu vois et donc dans le personnel branding il y a personnel donc il faut être personnel en fait dans les choses que tu dis et pour ça pour moi il y a quatre ans là vraiment respecté pour pouvoir lancer du contenu en ligne le premier c'est il faut divertir son audience parce que les gens ils aiment bien se marrer quand tu vois gary vie qui a été inventé tu vois il faisait des petits trucs et même il est marrant il va aller payer des trucs tu sais dans des musées enfin ouais puis va parler ouais il est marrant quand même quand tu vois elon musc c'est le mec qui applique toutes ses stratégies quand il dit qu'il va se taper avec poutine c'est marrant tu vois ça fait que marrer les gens booba appareil il fait marrer tout le monde et booba en fait vos et connu encore plus connu aujourd'hui parce que en fait il fait des conneries et que les médias ont repris ces conneries sur sur les trucs la deuxième chose donc il faut divertir il faut inspirer ouais les gens c'est hyper important parce que c'est c'est souvent en les gens en fait reste pour ce que tu es pas pour ce que tu fais donc de raconter ton histoire c'est hyper important moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait au début tu vois au début je faisais très hack 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 technique compétence et tout et c'est lié à de quoi la troisième 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 technique c'est il faut informer ok audience donc tiens il ya un nouveau hack etc machin et documenter du coup la quatrième chose c'est à dire documenter ce que tu sais moi montrer ensuite et ça déjà à travers ces quatre piliers là en fait tu te dis ah mais en fait j'avoue maintenant je comprends pourquoi ce mec me parle de ces burn out c'est parce qu'en fait il essaie d'inspirer un top funnel on appelle ça pour ramener quelqu'un dans son audience et après en fait son objectif passé de pas faire que du top funnel parce que du coup ça s'appuie un plus d'intérêt mais de d'allier en fait et de faire un juste équilibre entre les contenus inspirationnels divertissants pour ramener du monde et les contenus plus sérieux pour faire payer les gens quoi ouais ok puis c'est une stratégie aussi de levier c'est à dire que plus t'as de gens fait c'est un effet boule de neige tu verras quand sur ta chaîne youtube mais en fait si tu as 1000 abonnés c'est un effet boule de neige les 2000 sont plus faciles les 3000 sont encore plus simples et les 10 000 sont encore plus simples exactement donc il faut forcément essayer d'attirer des gens et d'évangéliser ton métier tu as eu tu as vraiment eu un changement significatif quand tu as commencé à plus être il y a un hack et un hack et un hack mais moi je m'appelle kévin et j'ai fait ça et j'ai traversé ça je pense que les je pense que j'ai plus de haters du coup plus d'engagement j'ai plus de gens qui me dé qui m'aiment pas c'est plus difficile à vivre en vrai parce que du coup quand tu parles que de ce que tu sais forcément c'est beaucoup plus simple après j'ai j'ai appris à essayer de pas trop les écouter tu vois et de surtout en fait moi il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que l'intelligence c'est apprendre à résister à ses croyances tu vois et quand en fait tu et c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer sur sur internet parce que fait sur internet tu es obligé d'être clivant et en fait sur un poste ligne tu vas pas résumer toute ta vie tu vois forcément il ya des ans il ya des il ya des forcément il ya des trucs tu vois je parlais de l'entrepreneuriat ce que je disais je me suis fait un peu la mec qui a repris mon poste il a copié cool il a dit ouais kévin il est ridicule extra bon en fait c'est ta projection tu vois moi c'est la mienne et moi je trouve que j'ai beaucoup plus souffert dans le salariat et dans l'entrepreneuriat tu vois donc en fait voilà bah respecte mon point de vue et en fait si tu veux le comprendre intéresse toi ce que je fais tu vois et il ya une toute petite partie des gens qui vont vraiment s'intéresser à ce que tu dis tu vois donc j'ai eu trois quatre calls justement clients à la suite de ce poste là parce qu'ils se sont dit putain ça a l'air simple pour toi explique moi pourquoi ça l'est et je pense que c'est c'est ça m'a beaucoup appris que l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup de mindset tu vois c'est beaucoup d'état d'esprit il faut être fort et c'est un peu la bataille de tu vois de ouais de résister le plus longtemps possible en fait sur sur le chemin faut accepter la comme disent les américains la journée quoi voilà c'est difficile de se le dire tous les jours mais en tout cas ouais et l'autre chose je pense à l'inverse ça m'a ramené des haters mais ça m'a ramené des gens qui s'attachaient à mon discours aussi tu vois donc qui était plus ouais puis moi ça me plaît plus socialité plus d'engagement ouais parce qu'en fait c'est aussi ce qui est ce qu'il faut vraiment se dire c'est que tu peux pas être toujours intéressant en fait il y a toujours des contenus qui vont être pourri quoi moi et les trucs c'est la formule du 80 20 tu vas voir toi et dans des vidéos et des trucs que tu vas faire qui vont complètement bidet tu as pensé que ça marche de ouf alors qu'en fait et d'autres trucs dans ces pourris qui vont fonctionner qui vont fonctionner et en fait le problème de la création de contenu c'est que les gens pensent souvent 99% des gens ne comprennent pas qu'en fait c'est une question de volume c'est que ça ouais et qu'en fait les thématiques que j'ai définies là par exemple sur les quatre points clés que sur lesquels tu peux t'articuler ça donne beaucoup plus de matière à créer que si tu te concentres uniquement tu vois sur ta chaîne enfin sur du gros sacking quoi il y a des milliards de trucs à traiter sur le gros sacking mais il y a un moment où où je vais saturer quoi et donc en fait ça m'augmente surtout beaucoup plus la visibilité que j'ai tu vois parce que ça me prend moins de temps aussi tu vois quand je mets une image de spam avec voilà comment je me sens quand je vois les stories de chaîne pour reprendre cet exemple de mon poste linkedin ça me fait marrer et en fait c'est un poste que j'aurais pas écrit aujourd'hui donc là il y a peut-être 5000 personnes qui l'ont vu ouais donc 5000 personnes qui peuvent s'abonner à mon compte 5000 personnes qui peuvent aller visiter mon site et prendre rendez vous avec moi j'avais vu cette étude là je sais plus je sais plus de sur quoi ils l'ont fait mais ils avaient testé en gros si il valait mieux faire moins de contenu mais 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 qu'il soit beaucoup plus quali ouais et l'inverse en fait faire plein de contenu mais qu'il soit nul ils avaient vraiment fait le test je crois que c'était je crois que c'était un truc genre Stanford un truc comme ça qui avait fait ça qui avait je sais plus dans quelles conditions mais en gros ils avaient vu qu'en fait le pourcentage de réussite selon les critères de réussite était à chaque fois plus élevé quand les personnes avaient plus en fait d'échéance en fait quand ils produisaient beaucoup plus de contenu ils avaient beaucoup plus de chances de réussir à un moment donné ouais mais ça c'est très intéressant et je pense qu'il y a deux choses la première c'est que en fait plus tu fais de contenu plus tu vas comprendre comment ça fonctionne ouais tu vois et la deuxième c'est qu'en fait la viralité d'un poste elle est surtout définie par la plateforme et la plateforme qu'est ce qu'elle veut elle veut que ses utilisateurs restent sur la plateforme parce que plus tu restes sur la plateforme plus t'as de chance de voir de la ad tu vois en fait il y a une espèce de formule mathématique scientifique on va dire sur la viralité d'un poste la première c'est là je vous le donne c'est vraiment de mon expérience la première c'est attirer l'attention donc le book au début la deuxième c'est retenir l'attention et la troisième c'est monétiser cette attention c'est à dire par un lac un commentaire ou quoi que ce soit et en fait moi j'ai fait cette formule là parce que j'adore disney par exemple sur j'aurais beaucoup de disney et en fait il respecte absolument tous les trucs de ce qu'est un bon film en fait c'est vraiment un film qui respecte ça il attire l'attention à toi dès le début tu vois en te racontant une histoire tiens c'est dit souvent genre rien même avatar tu vois ouais j'ai perdu mon frère il est mort etc on fait qu'est ce qui va se passer quand on veut savoir la suite en fait c'est trois parties là fait tous les postes viraux les respectent sur te faire rester le plus longtemps possible sur une plateforme engage le poste beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement dans l'algorithme donc c'est pour ça que toi tu fais des vidéos d'une heure tu vois si je suis intéressant les gens vont regarder jusqu'à une heure et demie et du coup youtube va penser que la chaîne est intéressante c'est ça ils vont penser ils vont penser ouais ok bon ok donc là on a quelques quelques hacks que tu as fait en acquisition est-ce que tu peux nous en parler un peu est-ce que tu peux nous détailler quelques petits hacks que tu as fait qui ont qui ont du coup vraiment booster ton acquisition sur sur ta formation ouais maintenant qu'on sait que tu as fait le meilleur produit en fait c'était ça vraiment la base c'était de faire un produit béton avec tes retours clients ouais stratégie d'acquisition ça je vais essayer de t'en donner je peux t'en donner deux ou trois l'un des trucs qui a vachement vachement fonctionné dans mon cas donc dans l'automatisation en tout cas et c'est un truc qui est utilisé qui est très secret en ce moment enfin moi en tout cas tous les très bons grosses que je connais aujourd'hui l'appliquent tu vois ils l'ont mis en place dans leur système et ils ont genre 30 40% de résultats en plus et moi c'est une idée que j'avais vu on est en parcourant un outil tu vois que j'avais vu que j'avais vu en ligne un script c'est pas vraiment un outil c'est un script que j'avais en ligne qui te permettait en fait depuis un email de retrouver le profil linkedin de quelqu'un ok fait le problème c'est que l'email la plupart du temps c'est extrêmement difficile même si tu as des bonnes configurations d'avoir des bons taux d'ouverture d'avoir des bons taux de réponse aussi l'engagement il est vraiment différent et tout et donc du coup moi étant en gros à coeur il fallait forcément que je fasse un élément différenciant pour dire ouah là il est fort tu vois il a réussi à me faire un truc qui est stylé du coup je m'amusais beaucoup avec ça en fait moi l'objectif c'était de faire des trucs à peu marrant est ce que j'avais fait du coup j'avais créé un lean magnète donc un lean magnète c'est un contenu donc sur mon site il ya par exemple une brochure où il ya une comment dire une master class de quatre jours par exemple sur le gros sur les techniques que j'ai utilisé et tout et dans cette master class si tu mets ton email il ya 80% de chances que j'arrive à trouver ton profil linkedin donc si tu es une entreprise de plus de 50 salariés tu vas recevoir une séquence de prospection pour savoir si tu veux bosser avec les équipes ou pas ok si je vois que tu es une petite boîte ou tu es un entrepreneur ou tu es un salarié avec un titre différent bah tu pars sur un workflow et en fait sur ce workflow là ce qui va se passer donc ça me permet déjà de savoir plus précisément qui s'inscrit sur mon site et ça me permet aussi de pouvoir faire des séquences d'automatisation sur linkedin et sur email donc un peu comme de la prospection multicanal les gens l'utilisent principalement pour la prospection moi j'utilise aussi pour le marketing multicanal du coup et ça diffuse tu vois tous mes messages sur 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 linkedin donc en fait quand tu as le message d'un ceo qui te dit de fondateur d'une boîte en mode qui prend le temps soi-disant d'aller chercher un compte linkedin tu vois par un mec qui s'inscrit sur ta base bah l'effet est beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus intéressant parce que tu as un message je salue j'ai vu que tu étais inscrit j'ai cherché ton profil linkedin exactement le message ressemble à peu près à ça et en fait au téléphone je leur dis suis désolé mais en fait c'est automatique donc ça c'est un truc qui fonctionne très bien et qui va je pense qui est de plus en plus implémenté en tout cas dans les softwares donc c'est un truc que je suis en train de faire aussi sur mon software mon sas le deuxième que j'ai fait c'est des la personnalisation vidéo ok en fait aujourd'hui tu vis dans une ère en fait quand je parlais du hack tout à l'heure c'est c'est vraiment et quand je te disais qu'en fait plus il était connu moins ça fonctionnait aujourd'hui c'est vraiment le cas avec la prospection ouais c'est vrai le problème en fait c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre que pour faire de la prospection on commence à faire quoi que ce soit faut d'abord avoir un bon produit quand tu as tu peux pas te dire je vais lancer un ou alors d'essayer de trouver des premiers clients pour améliorer ton produit c'est une bonne chose aussi mais en tout cas les gens par du temps vienne spammer sur des gens de trucs que tu as pas besoin et tout donc du coup tu es obligé de faire une approche beaucoup plus personnalisée aujourd'hui ce qui marche énormément c'est de faire du recording de l'homme l'homme c'est un outil qui permet d'enregistrer ton écran et de laisser un message un message personnalisé à quelqu'un tous les celles je te le dis tous les chefs te disent moi c'est là où j'ai le plus de réponses etc et donc du coup moi c'est ce que j'ai voulu m'amuser à faire dire je me suis dit j'ai envoyé quelques loups à la main ça a cartonné j'ai eu beaucoup beaucoup de rendez vous je dis bon qu'en fait je vais pas faire ça toute ma journée donc comment est ce que je peux maintenant l'automatiser c'est à dire moi j'ai fait une liste de prospects sur linkedin et je leur envoie un message en leur disant voilà j'adore ton profil externe du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait et là du coup c'est les compétences de hack tu vois à coeur qui viennent qui rentrent en jeu ou avec plusieurs recherches google avec quelques scripts que j'ai trouvé à droite quelques ce que j'ai trouvé à gauche quelques outils par ci quelques outils par là j'ai pu construire un outil qui me permettait d'enregistrer une vidéo statique et d'incruster derrière une centaine de vidéos des screenshots de chaque profil linkedin de quelqu'un ok parce qu'en fait tu pars du profil linkedin pas du site ça peut être le site aussi ça peut être n'importe quoi ça peut être juste un lien quoi mais moi je voulais le faire sur linkedin parce que je fais de la formation tu vois mais tu t'es honte pour faire référence à des trucs assez globaux pour que ça semble personnalisé mais que ça marche justement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris toutes les personnes qui s'appelaient jean et du coup j'ai fait salut jean et t'as fait ça avec tous les prénoms les plus communs j'ai fait ça avec 3000 personnes à peu près lourd ouais ok et t'as fait juste salut jean et le reste c'était un autre enregistrement ou non non c'était que des gens en fait tu sais sur linkedin j'ai fait les recherches de prénoms jean qui étaient commerciaux ou sales ou fondateurs ou marketeurs ouais je veux dire mais t'as pris le salut prénom ça c'est un fichier audio et ton pitch ensuite c'est un autre fichier audio non non c'est toute la même vidéo d'accord ouais c'est fait salut jean et en fait c'est toujours le même genre ok et ça c'est ça c'était marrant et ça ça a très très bien fonctionné après j'ai eu beaucoup trop de rendez-vous donc j'en ai plein j'en ai pas honoré du tout et en fait du coup ce que j'ai voulu faire c'est créer un nouvel outil pour ça qui s'appelle unicity.video qui permet de faire ça aujourd'hui ok donc c'est un outil que j'ai développé en deux semaines tu vois avec Bubble pour en reparler si tu veux si on a toujours le temps voilà après je pense que les hacks mais je peux pas trop les partager parce que du coup ça c'est des trucs dans ta formation c'est ça ou tu veux pas ouais c'est des trucs qui sont tu vois par exemple en termes de SEO tu peux je peux te faire atteindre la première page en une semaine il y a des trucs c'est intéressant ça ouais ouais c'est intéressant c'est intéressant ça je peux t'améliorer ton segmentation je peux te faire gagner du temps tu vois sur des process sur des outillages etc ok il y a des trucs qui sont tu vois qui sont qui sont vraiment vraiment très très costauds et et c'est plus des des recherches en fait tu vois c'est plus des recherches liées à moi tu vois aujourd'hui surtout du coup si je les partage mais tu vois même unicity je le partage j'espère que c'est principalement des marketeurs qui regardent cette chaîne en fait plus tu le partages ce hack et moins ça a fonctionné quoi c'est un peu ce qui a marché avec l'emlist tu vois l'emlist quand on a commencé à l'utiliser les images personnalisées ça cartonnait aujourd'hui bah c'est un nice to have mais c'est pas un must to have quoi ouais c'est ça moi je me souviens la première fois que mon manager a reçu j'étais en stage et c'est je venais de voir l'emlist le matin sur productant ouais j'avais vu ça je trouvais ça ouf et plus tard dans la journée mon manager en gros il y avait un commercial qui le tannait depuis des semaines tu vois et en gros il me fait oh putain Clément regarde le mec il est allé chez Starbucks et il a demandé mon nom et il l'a envoyé à toute la boîte il l'a fait regarder comme c'est méga creepy mais il s'est dit bon je veux pas acheter mais je vais quand même lui répondre tu vois et je lui dis mais non mais mec mais ça s'appelle l'emlist c'est un tool ça vient de sortir et tout je savais juste lancer cette feature là et du coup je lui l'ai envoyé il a fait ah ouais putain énorme mais l'effet était waouh quoi il a envoyé ça en Slack et pourtant tu vois il a 30 ans c'est ça mais en fait c'est ça aujourd'hui tu peux impressionner les gens moi après c'est vrai que je suis dans le gros donc c'est ça aussi que je te dis c'est que du coup j'ai le temps de passer du temps à chercher des nouvelles trucs des nouvelles techniques de nouvelles astuces que je partage dans ma formation tu vois parce que les gens en fait ils ont pas le temps quoi enfin ils sont payés à faire du résultat quoi moi je suis payé à faire de la créativité et de l'inspiration c'est ça que j'aime bien dans mon job quoi on va y revenir justement à ce lifestyle de ce repreneur ouais ok t'avais aussi est-ce que t'as mis des choses en place niveau referral qui ont vraiment changé la donne ou pas referral j'avais écrit un SaaS d'ailleurs j'avais écrit c'est marrant parce que c'est sur ma chaîne Youtube donc je vous explique comment créer un système de referral ouais tu peux être succinct ouais c'est sur ma chaîne Youtube vous pouvez aller regarder c'est comment créer un système de recommandation moi ce qui me déplaisait avec les systèmes de recommandation c'était en fait chaque personne qui s'inscrit à ma formation obtient un code à 4 chiffres qu'il peut partager à quelqu'un pour accéder à des ressources gratuites donc du coup j'avais joué sur la FOMO tu vois et j'avais fait une espèce de tableur calculette un peu dans lequel les personnes rentraient leur code pour rentrer dans le truc ça visait d'avoir un lien à la fin tu sais qui était qui était qui était traqué et pourri mais le système de recommandation est très est pas est un truc qui est difficilement contrôlable même les viral loop et les trucs comme ça c'est très difficile tu vois d'engager les gens dans la recommandation pour ça pour moi il y a il y a un sujet on apprend un tout petit peu plus du micro ouais il y a un sujet de de comment dire de reconnaissance sociale et reconnaissance économique tu vois quelqu'un qui est très intéressé par ton produit par exemple en fait il va le recommander à quelqu'un tu n'as même pas besoin de lui demander tu vois quelqu'un qui est vraiment satisfait la chose que tu peux lui demander pour améliorer ta recommandation à la limite c'est d'avoir des notations sur Google ou d'avoir des notes tu vois d'avoir des contenus vidéo des recording vidéo pour avoir du feedback c'est en vrai ça joue beaucoup dans la recommandation aussi tu fais quoi tu fais une petite séquence avec le lien ouais ou les étoiles directement quand il clique en fait ça lui envoie quand ça l'envoie vers ouais bah en fait c'est soit enfin pareil j'avais fait un ils vont me tuer mais j'avais fait une vidéo avec Unicity du coup en demandant aux gens si vous pouvez salut Jean ouais j'adore ce que tu j'adore ce que t'es devenu d'accord voilà tu peux aussi l'utiliser c'est dans le marketing là aussi tu l'avais enregistré pour chaque ouais certain j'avais utilisé ouais ouais ok non pas avec les prénoms là du coup juste en dire salut franchement je suis super content que t'aies fait ma formation ok voilà bon c'est en fait c'est tricky t'as vraiment tu mises à fond sur la vidéo ok moi j'avais fait les messages vocaux aussi sur LinkedIn j'avais aussi fait des memes sur LinkedIn aussi avec des variables incrustées dans les images ouais donc j'avais fait un lemnese du meme sur LinkedIn aussi ok en fait t'as plein de trucs que tu peux faire quoi dans la formation moi je parle vraiment plein de trucs l'idée c'est surtout de te donner le maximum d'inspiration tu vois pour te dire putain c'est possible de faire ça c'est possible de faire ça ouais et toujours faire des trucs différents des autres quoi d'accord et il y a un truc que je voulais savoir aussi parce que dans la formation le problème si tu ne vends pas de l'accompagnement t'en vends mais t'as une cible c'est le growth hacking c'est pas énorme ouais et t'as un produit tu le vends ensuite ils sont autonomes c'est ton but de rendre les gens autonomes donc au bout d'un moment forcément t'auras fait le tour d'un marché qui était pas énorme et va falloir dépenser beaucoup plus d'énergie pour aller chercher plus de gens est-ce que tu t'as pensé à ça en mode ok je vais je vais faire de l'upsell derrière je vais vendre d'autres contenus pour leur dire que encore une fois du faux mou il faut qu'ils restent à jour sinon ils vont perdre leurs compétences ou pas ouais totalement bah ça c'est les stratégies typiques soloprenariales en fait t'as d'ailleurs ça c'est un un vrai sujet c'est vrai que bon il y a 90% des gens qui se sortent très bien avec la formation seule on va dire qu'il y a 10% des gens soit qui trouvent pas le temps de la suivre la formation soit qui juste tu vois qui s'intéressent pas en fait s'intéressent au début mais en fait ça les intéresse pas au final quand ils se mettent dedans parce qu'ils ont pas ils sont pas prêts aussi peut-être qu'ils peuvent revenir dans un an ou deux ans dessus et se dire ok en fait là je comprends et là je suis prêt et effectivement en fait moi je pense que dans le soloprenariat t'as alors t'as cette idée de marché bien sûr le marché du gros sacking est pas énorme en France en revanche le gros sacking est une compétence entrepreneuriale tu vois et que même d'ailleurs est une compétence principale de l'entrepreneurial à travers trois idées principales qui sont l'état d'esprit tu vois être ingénieux être tricky être sneaky etc technique c'est à dire ne pas être dépendant d'une ressource externe et d'avoir des process et des méthodologies qui fonctionnent quoi c'est à dire prioriser ses actions etc donc en vrai c'est vrai que moi je me suis beaucoup concentré sur ce côté gros sacking qui au final n'est pas un si gros marché le marché entrepreneurial de la formation est beaucoup plus grand et beaucoup plus large mais du coup c'est mon métier aujourd'hui d'essayer d'évangéliser les compétences que sont le gros sacking pour faire grossir ce marché voilà pour faire comprendre aux gens en fait ou même me positionner juste en fait sur surtout un persona quoi tu vois ou plusieurs personas entrepreneurs solopreneurs freelance ou salariés quoi moi je sais que j'ai beaucoup de solopreneurs qui viennent qui viennent faire ma formation et qui font qui font énormément de résultats quoi sur les compétences que je renseigne donc c'est 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 ça c'est la première chose donc du coup adapter s'adapter à son marché voir une vision claire sur son marché comment est-ce qu'il va évoluer parce que s'attaquer à un marché du gros sacking c'est quand même comme tu le dis pas non plus énorme la deuxième chose c'est du coup c'est d'augmenter la lifetime value de tes clients c'est à dire augmenter le panier moyen global de tes clients moi les gens payent 1000 euros et en fait au début quand tu te dis tu lances une formation ouah putain tu gagnes 1000 euros par closing client trop bien mais en fait au final tu te rends compte que t'atteins un palier de verre à un moment tu vois t'as un moment où t'as 20 enfin 15 20 personnes par mois et en fait t'arrives pas à dépasser solopreneur tranquille tu vois ton acquisition elle tourne et tu vois c'est ça le danger du solopreneur et aussi c'est de se dire où est-ce que je vais où est-ce que qu'est-ce que je veux quoi tu vois parce que tu peux toujours aller plus loin tu peux toujours créer de nouvelles offres tu peux toujours créer passer plus de temps pour tes clients tu peux toujours voilà moi je voulais juste aller plus loin et en fait l'histoire c'est que j'ai rencontré j'étais assez fan du milieu infopreneur ok et moi je viens du milieu startup à la base en fait c'est un très très bon mix des deux genre les deux font font énormément de sont très valuables parce que nous on a vraiment une vision de produit dans les startups tu vois ce que je te dis marketing produit gross et eux ils ont une vision vachement marketing intéressante à l'américaine quoi tu vois copywriting ça vient d'eux tout ce qui est funnel de vente ça vient d'eux etc genre machine automatique quoi donc en fait quand t'as dit les deux c'est hyper intéressant et donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai testé un truc d'ailleurs je l'avais fait en deux heures je crois j'avais parlé avec quelqu'un dans un un office dans un coworking j'étais en Espagne à ce moment là et cette personne était coach de vie et elle me disait ouais je viens de signer un client à 30 000 euros là pour un accompagnement de deux mois alors je la regarde comme ça je me suis maintenant mais 30 000 euros pour deux mois qu'est-ce que tu vends comme truc pour vendre 20 000 enfin 30 000 euros en fait bah moi je fais du coaching j'aide les femmes à être plus performantes dans leur quotidien et dans leur travail au quotidien tu vois ok putain il y a des gens qui vont vraiment payer 20-30 000 euros pour juste avoir du coaching comme ça je fais ok fine bon moi je vais essayer de créer des offres aussi pareil où je sais que je peux apporter de la valeur sur des accompagnements de trois mois pareil je fais une landing page toute con je lance deux offres deux packages un mois deux mois trois mois tu vois genre je me prends pas la tête je le mets en ligne la semaine d'après j'ai signé du coup trois clients tu vois trois clients potentiellement c'est 15 000 euros tu fais du coup 15 000 euros tu vois en une semaine juste en faisant une page et en proposant des offres différentes et en fait c'est là où j'ai eu le switch où en fait dans ton dans ton dans ton soloprenariat entre guillemets ce que je disais donc ça dépend vraiment de tes objectifs mais si tu veux faire beaucoup beaucoup de cash en fait tu peux mais il n'y a pas de cash sans travail et sans temps à consacrer donc là où il faut être intelligent c'est d'avoir de l'empathie tu vois sur qu'est-ce que veulent tes clients à quel prix et comment toi tu peux leur servir pour comment toi tu peux servir ton temps pour eux quoi donc là aujourd'hui j'ai construit tu vois moi j'ai refait mes offres la semaine dernière par exemple en fait tu as un produit d'appel forcément quelque part un produit qui est petit en général soit ça peut être une formation gratuite soit tu l'as fait payer donc c'est ce que font beaucoup par exemple les solopreneurs ils organisent des événements par exemple payant ou gratuit où tu vois des gens tu rencontres des gens etc et donc c'est ce produit d'appel et donc tu augmentes ta lifetime value tu le fais passer sur une formation grosse tu vois tu dis bon voilà 1300 euros juste pour te former et ensuite une fois que tu as fait juste former bah tu as besoin de toute l'expérience et l'expertise que j'ai pour te indiquer les bonnes directions à suivre quoi et ça du coup c'est ton temps que tu vends donc en fait ton temps que tu vends il faut que tu le consacres à des gens qui sont déjà dans l'état d'esprit c'est ce que je te disais en fait c'est que tu vois il y a des gens qui vont faire ma formation et en fait malheureusement ça va pas marcher pour eux mais c'est parce que je pense qu'il y a il y a un engagement il y a une croyance il y a très en fait quand tu fais du coaching et que tu aides les gens c'est beaucoup psychologique aussi tu vois quand les gens tu leur expliques comment faire du contenu sur LinkedIn c'est tout ce que je fais sur LinkedIn et ça a aidé une grande majorité des influenceurs aujourd'hui que tu vois passer sur LinkedIn ce que j'enseigne dans ma formation ils peuvent le faire tu vois mais en fait il y a il y a un blocage tu vois ils ont besoin de moi pour pouvoir leur mettre des cadences et des copiers au cul en fait c'est ce qu'ils me disent ils me disent moi je te paye pour que tu t'écoutes au cul tu es un espèce de flic et une technique tu vois qui avait bien fonctionné par exemple c'est que j'avais fait un post à moi dans mon groupe Facebook en disant ouais parmi tous les gars qui ont fait l'information vous êtes à combien là en ce moment par mois j'avais fait 10 000 20 000 par l'année qui était à 100 000 et du coup j'ai pris les gens qui étaient à moins de 5000 et je leur ai dit bah et les gens qui étaient à 10 000 et je leur ai dit bah du coup je leur ai envoyé un message je leur ai dit bah j'ai vu que tu n'arrivais pas à aller plus loin est-ce que tu as des choses que tu veux qu'on voit en plus ensemble donc tu vois et le truc c'est que ça aussi te fait une crédibilité parce que tu vois des gens qui font 100 000 euros aussi sur les autres personnes qui sont dans ton groupe et ça augmente encore plus ta matrix quoi donc en fait ça c'est des ce qu'on appelle des event based marketing c'est de créer des événements pour tu vois tu crées même un sondage LinkedIn par exemple tu dis ouais je sais pas tu lances un nouveau Mac genre vous êtes plutôt Mac ou PC tu vois tu lances un concurrent Mac ouais c'est un event based pourri mais en gros tous les gens qui prennent Mac tu dis bah voilà j'ai un concurrent Mac moins cher est-ce que ça t'intéresse de te lester voilà détecter un signe d'intérêt ouais exactement et du coup ces signe d'intérêt te permettent souvent de faire de l'upsell de cross-sell donc upsell c'est augmenter sur un accompagnement et cross-sell mais l'objectif toujours je pense que quand t'es solopreneur c'est surtout de diminuer au maximum le temps que tu consacres à des clients et du coup tu vois moi mes offres maintenant je peux te les dire maintenant les gens savent un peu ma technique donc je me sens un peu mal à l'aise de le dire mais en fait je pense qu'il y a enfin je pense pas je suis sûr qu'il y a énormément de valeur dans toutes les offres que je propose la première offre c'est un abonnement par mois ouais d'un coaching en groupe en fait t'as 4 heures de coaching en groupe par mois avec des gens je pense que les gens ils aiment bien aussi tu vois moi c'est le truc qui manquait dans mes formations ils ont envie d'être avec d'autres personnes ils ont envie d'être connectés aux autres et surtout de me poser des questions s'ils en ont envie et d'écouter les réponses que je pose à ces questions aux gens donc une heure d'accompagnement en groupe par semaine donc là je réserve 20 places maximum pour pas que ce soit non plus trop le bordel c'est facultatif tu peux venir ou pas venir ça c'est 300 euros donc c'est un produit d'appel pour l'instant en tout cas pour le prix de lancement 300 euros pour avoir des coachings tu vois par mois grosses d'experts c'est quand même pas dégueu ensuite tu as le produit du coup une fois que tu as fait l'accompagnement et que tu te sens un peu limité parce que je pense que c'est ce qui va se passer les gens vont se sentir un peu limités techniquement ils en voudront plus je pense ils vont passer sur la formation une fois qu'ils ont la formation passer sur le coaching par exemple tu vois qui commence à 3005 sur un accompagnement d'un mois ou deux ou trois et tu peux même aller encore plus loin tu peux même faire des accompagnements d'un an si tu veux tu vois il y a des gens qui font des accompagnements à 40 000 euros par an tu vois t'en prends 10 tu fais 400 000 euros que c'est ça quoi enfin tu vois facile non pas facile mais ça se fait quoi mais ok il y a aussi un truc c'est tu vends à quel type de biologie de personnes parce que au niveau tu vends à des personnes qui ont déjà des choses à vendre mais qui n'arrivent pas à les vendre ou à des gens qui sont en train qui sont un peu plus en deçà de ça qui sont en train de formater comment est-ce qu'ils vont vendre les choses en fait moi j'enseigne à principalement des gens qui sont déjà dans le mindset grosse ok tu vois qui sont déjà qui ont déjà testé qui vont déjà mais en fait qui ont la frustration de pas avoir tout dans la tête tu vois parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin et qu'ils sont ils se sentent limités tu vois et en fait quand t'as grosse mindset tu te sens toujours limité par définition donc en fait voilà ça c'est les gens que je préfère avoir dans ma formation parce que je sais qu'ils vont la défoncer ma formation et qu'ils vont faire des trucs de dingue à la fin l'autre typologie de gens c'est des gens qui sont du coup actuellement en salariat ou en études et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat plus tard ça c'est des gens que j'adore aussi parce qu'ils ont une vision claire tu vois sur ce qu'il leur apporte dans 5-10 ans après moi je suis vraiment ma formation elle est vraiment consacrée aux entrepreneurs le problème c'est que si tu fais ma formation et que t'es dans le salariat je pense que tu tu vas en chier tu vois je pense que voilà tu vas essayer d'être calife à la place du calife très rapidement et voilà c'est un peu le chemin de validation trop complexe ouais c'est ça donc je pense que c'est ça et ouais je pense que c'est les deux personas qui viennent après les personnes qui sont déjà en salariat je trouve que c'est une très bonne technique parce que du coup tu peux te permettre d'apprendre le gros hacking avec la boîte dans laquelle tu es sans avoir besoin de travailler sur le produit mais très vite te rendre compte qu'en fait si le produit ne marche pas tous les éléments gros sont en fait que t'aurais pu faire à la place du CEO qui est en train de faire n'importe quoi et qui ne t'écoutera pas parce que du coup c'est lui le patron enfin tous les patrons ne sont pas comme ça je fais pas de généralité parce que du coup sinon je vais me faire acharner sur les commentaires d'ailleurs dites nous en commentaire dites nous en commentaire ce que vous pensez des patrons ok d'accord et voilà ok je te propose qu'on passe un peu plus alors dernière chose j'aimerais qu'on revienne sur le petit retargeting discret dont t'as parlé pour avoir une visite sans téléchargement du coup ouais sans sans ligne magnète et t'arrives derrière à être sur le feed de la personne ouais en permanence comment est-ce que tu fais ça bah c'est en fait déjà la personne qui s'inscrit sur mon site a a comment dire a doit mettre son email s'il veut recevoir un contenu gratuit donc c'est mon ligne magnète principalement c'est ce que je t'expliquais j'utilise de la technique pour le rajouter sur l'indin du coup le mec me voit sur l'indin il va me voir tous les jours et du coup en fait d'ailleurs l'autre truc que j'ai pas dit par rapport au post divertissant, inspirant et machin c'est qu'en fait tu manipules aussi les algorithmes parce que tu vois si je fais un post marrant les gens qui ont liké ont plus de chances de liker et de voir les prochains post que je fais tu vois en gros tu envoies de la masse sur un post qui est marrant et les personnes qui ont liké ce post là ont plus de gens de voir un post intéressant après en fait tu vois c'est une bulle quoi et donc du coup comment je fais ça je récupère l'email je le rajoute sur l'indin j'enregistre ces informations je l'ajoute automatiquement sur l'indin la plupart du temps ils voient même pas que je l'ajoute sur l'indin c'est ça qui est assez drôle et ensuite ce qui se passe c'est qu'ils reçoivent des séquences d'email des séquences d'email qui le rajoutent aussi avec l'email directement sur mon groupe Facebook ils regardent aussi des vidéos YouTube donc moi c'est exprès que j'utilise YouTube sur mes plateformes et sur mes sites c'est qu'en fait à partir du moment où t'es targeté sur YouTube parce que sur Twitter tu balances pas les vidéos en native tu balances que des liens vers tes shorts ouais ouais bah en fait c'est l'effet de levier quoi en gros j'essaie d'amener le plus de gens sur ces vidéos mais en fait ça ça marche pas j'ai essayé ça tu vois c'est typiquement un hack qui a pas fonctionné et je continue à le faire et je vais l'arrêter parce que en fait pour vraiment amener des gens sur un trafic aujourd'hui l'attention en fait j'ai pas l'attention du tout des gens le peu j'ai quoi j'ai 400 personnes qui viennent sur ce truc les stades c'est quand même j'ai 10 000 personnes quoi tu vois genre sur ma base d'email donc c'est vraiment pourri ça marche pas et c'est parce qu'en fait j'arrive pas à avoir leur attention quoi tu vois et c'est parce que j'ai fait un vieux flux RSS avec une vidéo moche et tout enfin bref les gens en fait ça aurait été mieux d'avoir un objet de mail beaucoup plus sympa quoi bref ça c'est un truc que je vais faire mais en tout cas sur YouTube ce qui est intéressant c'est que vu que c'est Google aussi dès que la personne clique sur mon lien en direction de ma vidéo YouTube donc c'est des vidéos qui sont publiques si la personne utilise YouTube il va me voir partout quoi s'il fait une recherche Google sur le gros hacking il va me voir partout aussi parce qu'en fait YouTube c'est Google aussi et du coup je pourrais aller encore même plus loin avec Facebook parce que du coup tu mets un pixel Facebook et ça te retargete toutes les personnes mais je ne l'ai pas encore fait pour l'instant je ne pense pas le faire parce que pour l'instant les taux de closing sont hyper enfin les taux de prise de rendez-vous après ces funnels là sont hyper intéressants donc il n'y a pas de raison de le changer et tu vas automatiser ça avec ton compte entre guillemets ton gros compte où tu as des petits comptes satellite qui est une Kéline aussi ou Kéline j'ai des comptes satellite ouais j'ai des comptes satellite après ça tu vois j'utilise plus pour mon SaaS les comptes satellite mais ça j'utilise mon compte pro ok mon compte réel pour le faire parce que c'est sur ce compte que en particulier c'est un script je ne peux pas je ne peux pas trop ouais ok alors moi j'ai essayé tu vois de créer ça c'est un truc que j'aimerais bien tester de faire c'est d'essayer de créer plein de comptes différents automatiquement sur LinkedIn tu vois j'ai envie de créer 1000 comptes sur LinkedIn ouais et un truc à faire mais en fait le truc c'est que je n'arrive plus j'arrive juste pas à bien jauger à passer le truc qui prouve que tu es un humain on voit il est un peu compliqué sur LinkedIn il y a des technologies je pense qui doivent exister mais du coup j'aimerais bien tu vois faire une espèce d'énorme bordel sur LinkedIn avec un pod et une idée originale juste pour prouver aux gens parce que je disais que les gens utilisaient le hack pour vous influencer mais en fait par exemple la campagne de Zemmour c'est ce qu'ils ont fait tu vois campagne de Mélenchon aussi c'est ce qu'ils font je ne sais pas si vous regardez leur campagne mais c'est du gros hacking ce qu'ils font ils reprennent des parties de vidéos ils les postent sur TikTok ils font des millions de vues ils respectent le framework que je viens de vous dire attirance, rétention, monétisation et c'est ce qui fonctionne tu vois au final ouais même si t'as mis le compte tu vas pouvoir faire croire que quelque chose tu peux faire croire ce que tu veux bien sûr c'est comme le pays là c'est quoi le nom du pays ouais Lichtenstein je ne sais pas quoi voilà Lichtenstein t'as 100 000 personnes qui ont décidé qu'il y avait un pays au large du Portugal enfin un côté du Portugal sur internet ils l'ont décidé ils ont fait un gouvernement et voilà et il y a des gens qui ont cru c'est ça parce qu'il y avait suffisamment et on ne se rend pas compte en fait de la puissance que ça peut avoir un réseau même moi ce qui me fait marrer c'est souvent de regarder les gens qui croient que la terre est plate tu vois en fait il y a des millions de personnes qui regardent ces vidéos genre t'imagines des millions de personnes bon après quand tu toujours en fait moi je suis dans le truc aller à l'encontre de ses croyances voilà bon après je pense que quand même la terre est plate il est ronde pardon putain voilà ça faut le couper les gars parce que sinon je vais me faire tu veux un autre petit verre peut-être ouais c'est ça je commence à être bourré non mais la terre est ronde mais après d'un côté quand tu les écoutes j'ai regardé plusieurs vidéos en vrai c'est convaincant c'est convaincant tu pourrais limite y croire ouais t'es à combien de pourcents d'y croire non mais c'est c'est à 0,01% mais c'est intéressant de voir justement comment est-ce que tu peux manipuler un cerveau tu vois moi je voulais faire psy quand j'étais gamin et en fait en fait manipuler quelqu'un manipuler une opinion c'est pas difficile quoi en fait même manipuler un branding tu vois en vrai il y a des gens il y a beaucoup de gens peut-être tu vois qui sont incompétents et qui sont extrêmement visibles tu vois c'est juste parce que non mais c'est vrai c'est possible mais c'est juste parce que tu retiens un bastos là quoi ? non mais non je pense je pense à personne en particulier mais je sais que que ça peut ça peut arriver tu vois des gens qui sont qui ont un moins bon produit mais qui sont plus visibles et du coup qui gagnent le game quoi tu vois ok ouais c'est vrai ça peut arriver il y en a même sûrement et voilà c'est comme ça ils sont bons ils sont bons au marketing c'est ça mais ça dure pas éternellement quand même au bout d'un moment ouais ça dépend si t'as un petit fou qui arrive en bombe sur le marché quoi tu vois et que lui est bon dans l'exécution et tout ouais j'ai envie de parler de alors on a bien parlé de ta formation j'ai envie de parler plus du style de vie solopreneuriat et du modèle tu mets un point d'honneur à recruter le moins possible tout du moins peut-être externaliser mais à recruter le moins possible en fait c'est vraiment ça dépend vachement de ta ça dépend vachement de ta ton ambition tu vois si tu veux faire 100 000 euros par mois tu feras jamais 100 000 euros par mois tout seul en tout cas en France si t'es dans un marché aux US peut-être ça va être difficile de le faire tout seul en France parce que le marché est petit en fait par rapport aux US où tu peux vendre à peu près n'importe quoi déjà te lancer en anglais est je pense l'une des meilleures choses que tu puisses faire après t'as aussi beaucoup plus de concurrence donc du coup il faut être encore meilleur que les autres mais en tout cas moi ceux que je connais qui font ces chiffres là sont des personnes solopreneurs qui font 100 000 euros mais ils sont pas tout seuls tu vois quand je dis ils sont pas tout seuls c'est qu'en fait le but du solopreneuriat c'est de se décharger au maximum des tâches de ta journée donc en fait t'as un truc qui te fait chier tu le délègue à quelqu'un tu vois en fait t'es solopreneur parce que t'es le seul à bord mais d'ailleurs t'as des gens qui bossent pour toi tu vois donc ça peut être des assistants par exemple moi j'ai des assistants par exemple les trucs administratifs ça me gonfle j'ai parfois je recrute des gens sur Fiverr pour me faire des traductions tu vois parce que ça me gonfle de les faire aussi j'ai pas le temps mon montage je le fais toujours parce que j'arrive toujours pas j'arrive toujours pas à trouver quelqu'un d'ailleurs si quelqu'un regarde cette vidéo et que vous êtes monteur et que vous voulez travailler avec moi n'hésitez pas mais je pense que l'enjeu pour un solopreneur c'est surtout de s'entourer de personnes excellentes parce que toi t'as bâti ton t'as bâti ton trou tu vois t'as bâti ta communauté t'as bâti tous tes trucs là mais en fait t'as un palier que tu pourras pas dépasser seul parce qu'il te manque des compétences parce qu'il te manque du temps tu vois moi j'ai plein de stratégies pour l'année prochaine je sais pas si je vais y arriver parce que même tu le sais tu vois tu me disais avant d'arriver le montage vidéo c'est horrible tu vois en fait c'est un moment t'as envie d'arrêter de le faire même si tu t'es des choses moi j'aime bien ça en vrai je pourrais y passer des heures à faire du montage vidéo à m'amuser quand c'est simple quand il y a un angle caméra ouais et un fond assez facile ça va ouais c'est ça ouais mais voilà en plus parfois tu bégaye tu machin mais tu vois genre là ce que j'ai par exemple en tête pour faire ça c'est un hack que je peux te partager je vais essayer de le tester mais en gros c'est d'aller récupérer toutes les vidéos virales des Etats-Unis ouais dans mon business tu vois de les d'exporter le texte en anglais d'automatiquement le traduire et de me faire des scripts tu vois enfin les arranger bien sûr mais d'essayer de suivre la même trame tu vois pour essayer de repérer quelle trame fonctionne dans la virilité ok et ça ça te fait gagner du temps en fait tu vois potentiellement moi ce que j'aimerais en vrai un job c'est ghost writer c'est le métier que ce que font les gens et c'est connu uniquement sur LinkedIn mais en vrai un ghost writer c'est son boulot c'est à dire que toute la journée il va regarder sur Youtube toute la journée il va regarder sur TikTok il va noter toutes les idées une par une les scripts les discours des vidéos qui vont mieux fonctionner toi t'arrives tu te poses devant ta caméra et t'enregistres mais ça c'est ce truc de recherche t'as pas le temps de le faire à moins que tu recrutes un sale moi j'ai entre 10 et 15 rendez-vous par jour ça me prend un temps de dingue je continue à le faire parce qu'il me faut quand même toujours les feedbacks moi je pense que j'arrive à un stade là je pourrais limite recruter mais c'est dur aussi je pense que les solopreneurs moi en tout cas dans mon cas je pense que je suis solopreneur par alors au début par choix et puis aussi à la fin par un peu par parce que personne ne travaille avec toi bah non mais c'est en fait c'est difficile de gérer l'humain tu vois en vrai moi j'ai pas j'ai jamais vraiment j'ai toujours eu de travailler seul donc en fait j'ai essayé plusieurs associations j'ai essayé de travailler avec des gens et tout mais mais surtout quand t'es grosse à coeur t'as vraiment un esprit pas facile de bosser avec un grosse parce que genre ouais mais tu sais quand tu dis à quelqu'un ouais mais ça te prend deux secondes à faire tu vois pour moi ça me prend deux secondes mais pour la personne ça lui prend deux jours tu vois donc c'est c'est pas facile de bosser avec moi je pense aussi et en fait c'est là où tu te rends compte que t'as des faiblesses aussi de management tu vois comment est-ce que tu manages une équipe etc c'est des vrais sujets des vrais sujets des vrais sujets donc pour moi l'achievement ultime du solopreneur c'est oui d'être seul mais d'avoir du temps tu vois seul et entouré seul et entouré ouais pour moi c'est ça ok t'entourer de surtout des bonnes personnes parce que c'est c'est clé pour ton business quoi réinvestir l'argent que t'as d'ailleurs par rapport à ça c'est extrêmement difficile par exemple pour un solopreneur genre enfin moi je suis en je suis en SASU par exemple mais en termes de fiscalité c'est un énorme bordel quoi tu sais pas du tout ce que tu veux quoi parce qu'au début tu commences en en micro-entreprise en micro-entreprise exactement puis après tu dépasses ton palier tu dis ah bah merde du coup faut que je sois une société donc en fait faut que j'ai des charges faut que j'ai de la TVA faut que j'ai des trucs enfin c'est une charge mentale pour les solopreneurs et je pense que tous les solopreneurs à qui j'ai parlé on est tous d'accord avec ça je pense qu'il y a des il y a des statuts à créer différents tu vois ne serait-ce que pour les auto-entrepreneurs remonter le palier tu vois moi j'aimerais bien investir l'argent que je gagne dans des boîtes dans des trucs faire de l'accompagnement faire de l'advisoring etc donc en fait t'as des connaissances aussi tu vois qui sont limitantes sur ce sujet là quoi donc en fait quand tu te lances dans l'entrepreneur t'as tout à apprendre et faut t'entourer de gens extrêmement bien et je pense que tu vois il y a des business en fait pour moi honnêtement en toute franchise je pense que tout seul c'est difficile et tous les gens qui te disent l'inverse c'est des gros mythos pour moi pourquoi ? seul je parle hein pas d'équipe etc vraiment seul 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 c'est difficile d'atteindre les 200 300 000 euros par an ok pour moi c'est très difficile d'aller plus loin que les 300 000 euros par an c'est vraiment tu vois je regarde moi je pense il y a comment dire Antoine BM qui fait 700 000 euros je crois par an il a un leverage de fou quoi ouais mais c'est surtout qu'il a une équipe aussi je pense enfin il a des gens qui montent ses vidéos enfin il le dit pas mais il y a des gens qui font ses funèles les gens qui font ses trucs etc puis il a comme tu dis une énorme base donc pour moi c'est il y a une équipe en interne ok ouais je pense qu'il y a une équipe il faut au moins qu'ils sont 3 ou 4 quoi ok d'accord enfin seul 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 tu pètes un câble quoi t'imagines pour toute la création de contenu qu'il faut faire après son modèle il est vraiment stylé parce que lui il est en achat direct ouais mais t'es au filetier à un moment donné il avait expliqué un peu comment est-ce qu'il s'est organisé tu vois et il y avait des gens qui lui faisaient ses vidéos c'est ça lui il se pointait pour filmer ouais exactement le meilleur truc c'est t'arrives devant ta caméra tu lis ton script on fait ton montage et il y a là tu vois ouais voilà et c'est du pain béni quoi ok très bien parce que là on a parlé d'externaliser mais on n'a pas parlé d'automatiser est-ce qu'il y a des choses que t'automatises dans ton quotidien de solopreneur qui t'ont fait des améliorations incroyables au niveau du temps libre que t'as une partie de mon acquisition avec toutes les techniques que j'ai mises en place ça c'était un gros chantier de funnels de hack le truc un peu que j'expliquais et bien plus donc ça c'est des trucs en fait où je suis dit j'arrive à avoir 10-15 rendez-vous par jour grâce à ça t'as parlé de CM aussi de quoi ? ailleurs t'as parlé de CM aussi avec des boîtes sur les réseaux de CM ? ouais de community management community management le mot inutilisé depuis 1997 oui ça va non je rigole du growth social management du growth social management putain c'est pas mal ça non ouais moi là le truc qui m'a gagné le plus de temps c'est vraiment l'automatisation de la diffusion moi j'appelle ça la stratégie Octopus diffusion de tous les canaux enfin ma vidéo TikTok qui est transformée avec une API qui enlève automatiquement le filigrane qui publie ça toutes les vidéos qui sont publiées partout en fait c'est du c'est du multi-publiage ok c'est incestueux un script ouais un script non il y a là j'utilise make ok mais avec des scripts des HTTP request je sais pas si ça parle à des gens mais ça ça me fait garder beaucoup 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 de temps et après l'administratif moi c'est le truc qui me fait vraiment qui me donne la boule au ventre à chaque fois donc enfin là avec les API j'ai connecté toutes les API pour voir les funnels donc mes tableaux de bord avec les clients que j'ai etc j'ai aussi tout mon CRM donc pour ceux qui veulent utiliser un outil que j'ai découvert récemment que j'adore qui s'appelle Folk qui est vraiment très très cool j'utilisais un autre CRM à l'époque il est très cool parce que bon moi j'utilise avec des trucs très simples mais tu vois dès qu'il y a un truc à l'only je rajoute le lead dans le CRM automatiquement en fait dès que je raccroche je le mets en lead ou en prospect ou en client et du coup ça lui envoie des séquences automatiquement en gros je lui fais des relances ça fait quelques jours qu'on s'est pas eu au téléphone je vois que t'avais pas eu le temps de décider quelques éléments en plus sur ma formation qui pourraient t'aider à prendre ta décision voici quelques témoignages tu vois en fait automatiser toutes les relances clients moi en fait je fais jamais de relances clients j'ai un quelqu'un au téléphone je pars du principe que je lui ai dit suffisamment pour qu'il prenne sa décision après quoi ok et après ça part dans les funnels si jamais vraiment j'ai arrêté mon call ce qui peut arriver mais dans les trucs que j'aimerais le plus arrêter de faire tu vois c'est les calls c'est chiant ça serait quoi qui te permettrait ça bah recruter t'as pas le choix ou alors tu vois pas comment tu pourrais non parce que les gens les gens sur le mon marché à moi du gros ils ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone t'achètes quand même surtout en France aux Etats-Unis c'est peut-être un peu plus simple tu vois mais sur mon acquisition à moi ouais les gens ont envie d'échanger ok j'ai essayé de changer des trucs sur mon site j'avais essayé de tester de le faire de demander aux gens de payer directement en estimation j'avais perdu près de 20 000 euros on sent ça donc ouais merde et t'as mis les deux aussi genre réservant le call si tu veux ouais bah c'est ce que je fais mais les gens ils réservent tout le temps des calls ouais ok ouais c'est très chiant mais bon ouais je pense que tu vends un produit quand même à 1300 euros ouais en fait ils veulent juste entendre ta voix voir si t'es sympa voir si ça passera et puis c'est que ça joue grave aussi ouais puis moi en vrai c'est pas plus mal non plus en fait là où moi je le fais pas et que je pourrais le faire je pense et que j'y pense de plus en plus et c'est comme ça que fonctionnent les solopreneurs c'est comme ça que fonctionne Stan Leloup par exemple et ce que fait aussi beaucoup comment il s'appelle Antoine BM Antoine BM avec sa base c'est qu'en fait à partir du moment où t'arrives à un niveau suffisant d'abonnés en fait tu fais des cycles de lancement en gros tu lances tous les 3 mois quoi tu vois et donc en fait là en un lancement c'est à dire que les gens ils peuvent pas rentrer avant moi je le lancerais par exemple en mars si j'arrive à en closer je sais pas une soixantaine tu fais 60 000 euros en mars et après tu le fais en avril enfin tu vois tu peux faire ça donc en gros t'as des ouvertures de session quoi et ça c'est ce qui nous c'est ce qui permet en tout cas aux infopreneurs d'être le plus le plus le plus le plus le plus efficient possible ok d'accord tu vois c'est à dire là en fait il y a vraiment une semaine de taf où tu fais ton lancement avec tes funnels tes machins tes trucs tu fais un webinar et tout le monde paye ça c'est une technique tu vois qui pourrait m'éviter de faire du sales du coup les gens t'as aussi les offres groupées un autre sujet sur lequel je suis en train de bosser c'est du ouais c'est du partenaire avec un autre par exemple formateur et tu couples tes trucs et tu fais des lancements aussi tous les mois ok ça ça te permet aussi d'avoir une bonne une bonne traction pour accélérer un petit peu ok d'accord alors tout ça c'est quand t'as pas mal de gens pour envoyer sur tes sur tes sur tes canaux d'acquisition quand t'as déjà créé une communauté ouais toi toi j'étais pas mal entendu parler aussi de communautés il y a une phrase d'un rappeur qui s'appelle Sneezy je sais pas si tu connais non dis moi bah les couilles que les diamants c'est quoi les gens rien à foutre d'avoir un compte instagram qui est certifié tant que les diamants le sont bah les couilles que le compte instagram soit certifié tant que les diamants le sont ouais et j'ai l'impression que t'es un peu pareil c'est à dire que tu cultives une une communauté pour en avoir pour en avoir les avantages mais qu'au fond c'est pas vraiment une quête vaniteuse pour toi tu t'en fous un peu d'être suivi par par 50 500 ou 5000 personnes ouais c'est 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 j'ai pas trop moi je surtout j'avance et j'essaie de moins le comparer aux gens ouais je sais juste d'apporter la valeur que j'ai aux gens mais après là peut-être cette année l'année prochaine essayer d'avoir des objectifs un peu plus concrets sur sur l'acquisition parce que là j'ai vraiment foutu le bordel partout et maintenant peut-être c'est de structurer ça pour atteindre des paliers parce qu'en fait l'audience l'audience ça reste quand même plus t'as de gens en fait plus t'es il y a une phrase aux US qui disent si t'as 100 000 personnes qui te suivent t'es tranquille toute ta vie moi j'en ai 70 000 pour l'instant à peu près après il y a sûrement des doublons entre YouTube LinkedIn TikTok et tout et les emails et mon compte Facebook mais j'essaie surtout d'être partout en fait moi je suis plus dans la strat d'être tu vois sur Facebook sur Insta sur YouTube je sais pas si c'est une bonne strat au final parce que est-ce que tu te focus pas uniquement sur YouTube au début puis uniquement sur LinkedIn puis uniquement machin je sais pas je pense que tout seul t'es au Lyon tu vois par exemple qui est un entrepreneur aussi qui est à la frontière aussi de l'infoprenariat comme Guillaume Oubèche de Lemlist qui en fait qui utilise les techniques de l'infoprenariat pour vendre son sas quand tu le vois faire des lancements de formation à 100 000 euros machin c'est clairement de l'infoprenariat même son modèle économique est construit comme un de l'infoprenariat c'est qu'il se crée une audience et il monétise son audience avec des outils et il arrive à faire plusieurs millions par an donc c'est génial sauf qu'il s'éloignait et lui il a vraiment fait l'infoprenariat fois entreprise mais non il y a des business en fait moi tu vois je sais qu'il y a des business qui font qui ont très peu d'abonnés et qui font beaucoup beaucoup de CA et j'essaie juste de pas avoir n'importe qui dans mon audience c'est le truc qui me saoulerait le plus d'avoir des gens qui ne savent rien des gens qui ne like pas des gens qui s'en foutent de ce que tu racontes ça c'est le truc je suis donc je ne suis pas dans la vanité je suis dans la qualité on ne peut plus je finir comme ça mais après j'aimerais bien peut-être accélérer l'année prochaine pour essayer d'avoir plus de les axes pour accélérer je pense qu'il faut que je fasse plus de structure de post parce que je suis bon en copywriting et en fait il faut juste que j'applique ce que je sais tout simplement le problème c'est que c'est même pas ça c'est qu'en fait à partir du moment je ne suis pas à partir du moment où j'essaie de me professionnaliser je ne fais plus les choses je te donne un exemple j'ai essayé de relancer mon compte mon compte YouTube du coup je n'ai pas posté de vidéo pendant deux mois et j'avais plein d'idées j'ai fait un split je m'organise etc tous les titres les machins je fais mon script et tout et pendant deux mois et demi je n'ai pas signé je n'ai rien fait et en fait pourquoi parce que je cherchais un monteur je cherchais quelqu'un pour m'aider je n'ai pas trouvé je ne cherchais même pas j'attendais qu'il venait à moi c'est plutôt ça le truc et en fait je me suis rendu compte à un moment au bout de deux mois petite introspection je me suis dit putain mais en fait deux mois c'est quand même potentiellement une dizaine de vidéos que je n'ai pas publiées juste parce que genre petite petite envie de star d'avoir un mec derrière quoi donc en fait j'ai dit bah non en fait je ne serai pas assez de personnes pour l'instant je le serai peut-être l'année prochaine tu vois mais pour l'instant tu vois j'enregistre mes vidéos le montage me prend 10 minutes maximum le texte pareil maintenant sur les seo je ne prends même plus la tête etc mais c'est parce que je pense que à trop vouloir attendre des autres à trop vouloir attendre de faire des trucs professionnels c'est plus du gros quoi tu vois enfin c'est en vrai moi je suis le bourrin un peu qui enregistre des vidéos derrière des bibliothèques sans livres quoi tu vois genre petit clin d'oeil sur le truc que j'avais fait sur ça mais ouais je pense que c'est des mentalités tu vois mais après c'est pour ça que je dis que c'est important de bien s'entourer c'est qu'il faut aussi trouver les bons partenaires avec lesquels tu peux travailler qui te font gagner du temps quoi pour t'éviter d'avoir des procrastinations comme ça pendant des mois sur la création de tes contenus en fait je pense que sur le canal que tu dois choisir déjà de base il faut que tu choisisses le canal avec lequel t'es plus à l'aise tu vois il y a des gens qui sont pas bons en vidéo des gens qui sont très bons en écriture tu vois et moi je peux pas être bon partout en fait il y a des trucs où il y a tu vois l'écriture en vrai je suis moins bon que la vidéo je pense en vrai je pense que j'ai un je pense être meilleur sur la vidéo et même l'audio tu vois je pense que j'ai un truc à faire sur l'audio c'est juste que t'as pas le temps quoi t'as pas le temps ou tu priorises pas tu priorises pas ouais c'est ça puis après t'essayes de c'est ça qui est compliqué c'est que du coup tu en fait c'est pour ça que je te dis qu'à un moment tu veux pas dépasser un plafond vert c'est qu'en fait si tu veux être partout t'es nulle part en même temps genre il faut toujours essayer de je pense et je pense que t'es obligé de t'associer avec une ou deux personnes ça serait l'idéal tu vois pour tu vas faire ta newsletter moi pareil tu vois j'ai 10 000 abonnés je renvoie jamais de newsletter à part des trucs automatiques quoi donc c'est un peu concon quoi mais ça c'est un truc qui fait clairement la diff quoi ok bon bah écoute je crois qu'on a on a parlé de pas mal de choses il y a un dernier truc dont je veux parler tu utilises Telegram ouais je sais plus si tu utilises vraiment Telegram maintenant si si j'ai 300 personnes je crois j'avais fait revenir 300 personnes dessus et en gros c'est quoi la répartition un peu entre Telegram et email tu vends sur l'email tu fidélises sur Telegram c'est ça bon en fait moi si dans l'email il y avait la possibilité de mettre un audio tu vois genre je parle c'est le truc que je préférerais je pourrais mais bon je pense que le taux d'engagement sera vraiment pourri alors que Telegram les gens kiffent en fait j'ai testé ça j'ai testé ça récemment les gens j'ai eu plein de bons retours ils ont grave aimé grave aimé ce canal Telegram après j'ai plein de concurrents aussi qui sont arrivés dedans ça m'a grave gonflé mais il y a plein de gens qui faisaient ça sur Whatsapp depuis très longtemps ouais mais d'accord Whatsapp est en train de faire une mise à jour pour s'aligner sur Telegram mais la création de communauté après en termes de Telegram je faisais juste ça enfin surtout pour ouais pour l'engagement j'ai pas fait vraiment d'offres je vais le tester je pense dans pas longtemps après ce qui est bien c'est que j'ai des différentes communautés un peu à droite à gauche du coup par exemple tu vois sur mes lancements et mes nouvelles offres je peux tester un peu le copywriting qui va fonctionner le mieux donc tu vois je vends déjà aux gens de mon groupe mon groupe Facebook je vois si ça fonctionne un petit peu j'analyse les retours donc tu vois j'ai mon canal d'audience un petit peu puis si je vois que ça fonctionne bien j'accélère sur LinkedIn et j'accélère donc en fait j'ai mes micros audiences pour tester mes trucs quoi tu vois Unicity je l'ai testé sur ma base Facebook à la base tu vois j'en ai pas beaucoup parlé sur LinkedIn au final après je l'ai lancé sur un groupe un groupe forum gros hacking ça a fait beaucoup de vues puis après en fait ce qui est marrant c'est que du coup tu te lances dans le truc et en fait tu sais t'as souvent vu que c'est un nouvel outil et que c'est un peu innovant t'as beaucoup d'outils qui en ont parlé dans leur newsletter sans que je leur demande tu vois juste parce qu'en fait c'est cool parce que t'as un nouvel outil voir quand tu lances un business une formation un software c'est de vendre le bénéfice que tu apportes t'as souvent tendance tu vois moi tu fais je vends pas des vidéos personnalisées tu vois je vends des cas d'études j'avais pensé à ça en me disant mais en fait tu sais si tu connaissais pas comment fonctionne un vélo t'arrives dans un tu vois dans un marché machin tu vois juste un vélo tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc ça sert à rien tu vois tu passes à côté et deux secondes plus tard tu te retournes et tu vois un mec passer comme ça sur son vélo ce que je veux dire c'est que l'usage du vélo est beaucoup plus stylé que la forme du vélo en fait ce qui t'intéresse c'est d'aller plus vite c'est pas de monter sur un vélo et c'est le bénéfice le bénéfice de ça et donc en fait moi ce que je fais par exemple avec Unicity c'est que j'essaie de faire plein de cas d'études tu vois donc par exemple j'essaie de les mettre dans mes onboarding marketing j'essaie de tu vois de prendre là avec un de mes clients on va faire on va prendre le président d'une banque tu vois on va le mettre devant et on va faire croire qu'il envoie des messages à des milliers de personnes alors que c'est faux tu vois en fait ta proposition de valeur c'est rendre votre prospection plus authentique et y ait plus de réponses c'est pas faites des vidéos personnalisées c'est ça ouais c'est par la vidéo et donc du coup c'est par les cas d'études et tu vois c'est ce que tu parlais de l'Hemliste avec les Cups c'est ce qu'il a très bien compris c'est qu'en fait il faut que tu montres aux gens il faut que tu sois plus créatif il faut que surtout il y a une phrase aux Etats-Unis qui dit tu vends des croquettes pour chiens tu manges tes croquettes pour chiens tu vois donc en fait mange ton truc mange ta mère et donc du coup il faut forcément que tu utilises ton produit et là c'est aussi une grosse erreur de la majorité des gens c'est que moi je fais de la formation du coup je sais ce qu'il y a dedans mais quand tu lances un produit c'est extrêmement utile de l'utiliser tous les jours ouais forcément donc ça c'est important voilà bon on est à 1h27 ce qui est une belle interview mais au moins c'est bien pour les gens qui sont restés attentifs il y a plein de valeurs et il y a plein de choses qui peuvent en retenir on va passer au tunnel au tunnel de la faim shot au question shot de tequila au question de la faim plutôt euh le tunnel ouais j'ai une question que je pose que j'aime bien poser c'est est-ce que t'as des coachs de vie des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours c'est pas obligé d'être morte en vrai c'est difficile parce qu'en fait moi je suis j'ai plein de gens qui m'inspirent tout le temps j'ai pas un mec en particulier ok tu vois euh mais en revanche je me je me crée un un écosystème tu vois dans lequel tu vois dès quelqu'un gagne de l'argent ou une réussite où tu vois il arrive à consacrer beaucoup de temps gagner de l'argent équilibre vie famille etc je m'intéresse beaucoup au modèle je m'intéresse beaucoup à à sa façon d'être tu vois son son hack en fait tu vois je dis toujours c'est quoi ton comment tu fais tu vois qu'est-ce qui t'as amené la majorité du temps ce qui est marrant c'est que les gens savent pas c'est vraiment en creusant tu vois en ayant des discussions deep que t'arrives à comprendre par exemple je reviens du Portugal il y a beaucoup de solopreneurs là-bas ok très successful et tout et quand ils t'expliquent tout leur parcours en fait toutes les histoires sont inspirantes tu vois même les gens qui sont qui arrivent pas à se lancer dans le salariat dans l'entrepreneuriat qui sont salariés même qui ont ces trucs donc j'ai pas forcément une personne si j'en avais une assistée je pense que c'est Gary Vee il a tout inventé en fait c'est le mec qui a la plus grande résilience que j'ai vu en vrai dans l'entrepreneuriat tout le monde se foutait un peu de sa gueule quand il s'est lancé à faire ses vidéos et tout c'était le premier vraiment à se mettre devant une caméra et à commencer à filmer et il a inspiré une génération entière et aujourd'hui il continue à le faire et c'est un très très grand philanthrope et je trouve que ce qu'il dit et les conseils qu'il donne sont la 90% du temps très 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 bonne très très bon conseil en tout cas c'est quoi le meilleur conseil que t'as ressorti que t'as retiré de lui ? c'est plus moi ce que j'ai ce que j'ai du mal à vivre dans le soloprenariat c'est la relation avec les autres ton lifestyle tu voyages beaucoup tu travailles d'où tu veux tu vois tu es libre financièrement aussi tu vois tu fais un peu tout ce que tu veux et du coup tes potes et ta famille te disent what the fuck c'est qui ce mec et en fait c'est plus de comprendre qu'en fait t'as vraiment un paradigme entre avant et après quoi et que ça prend du temps à ce que les gens vraiment comprennent ce que tu fais et il faut juste si tu commences à écouter les autres en fait tu commences à ça c'est très inspirationnel mais en vrai ce que je te disais je trouve que l'état d'esprit dans l'entrepreneur est hyper important c'est un mec qui lui a posé cette question je crois et ça m'avait pas mal pas mal marqué en gros compare-toi compare-toi à toi quoi en fait toi d'aujourd'hui et essayer de juste de réinventer tes propres modèles ce qui est un peu flippant aussi de temps en temps tu vois parce que le solopreneur on le met en avant et tout je pense que tout le monde n'est pas fait pour vivre ça quoi peut-être t'as beaucoup de remises en question t'es tout seul si t'es en échec t'es en PLS voilà clairement les gens comprennent pas en fait le truc le plus difficile c'est que c'est les gens comprennent pas ce que tu fais pourquoi tu le fais et ouais il faut juste être dans son tunnel quoi quoi tu vois essayer d'avancer sa life de construire sa vie quoi ok d'accord bah justement j'ai une question tu réponds tu réponds ou tu réponds pas c'est comme tu veux ok justement t'as parlé de c'est quoi pourquoi tu le fais chacun un why pourquoi est-ce que tu pourquoi est-ce que tu te fais chier à développer une communauté à vendre machin alors que tu pourrais faire des choses beaucoup plus simples et pas aller chercher aussi loin pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans et pourquoi est-ce que tu fais tout ça aujourd'hui alors le pourquoi de la formation à la base c'était 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 parce que je t'ai dit parce que l'école je trouvais que c'était hyper chiant et que si j'avais su en fait je me serais acheté une formation je me serais acheté l'ami à une formation de sales formation de copie enfin je sais pas plein de formations en gros en ligne quoi je me serais tous acheté donc ça c'était vraiment le why pourquoi je voulais faire du contenu et en fait je vais te dire honnêtement j'ai commencé à partager du contenu sans avoir pensé à business derrière ok j'ai juste la majorité du temps c'est dit tiens ça c'est cool je vais le partager aux gens quoi tu vois et c'était plus dans l'envie de partager en fait à la base puis je me suis dit bah peut-être que ça va mener du business tu vois si peut-être on verra bien essayer de faire des trucs différents des autres essayer d'être un peu plus ouais c'est principalement ça le partage en fait je pense que c'est c'est une caractéristique que et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je pense que c'est ce qui est différencier un créateur de contenu d'un autre quelqu'un qui n'en crée pas c'est juste que quelqu'un qui a envie de partager quoi et qui a pas peur aussi surtout du regard des autres moi je suis né dans la The Family Nation tu vois donc en gros Oussama qui se faisait acharner par des haters toute la journée je le voyais et en fait c'est le mec qui se foutait le plus au monde quoi il était détente après je pense qu'au fond ça doit toujours vexer un petit peu toucher mais mais en fait et j'ai une leçon un peu de vie qui a été un moment en fait quand tu comprends que tout le monde comment dire quand tu comprends que tout le monde sont des imposteurs je te dis ça parce que par exemple Elon Musk il connaissait rien au lancement de fusée avant de se mettre dedans tu vois il a juste fait croire Amazon pareil il savait rien du tout de ce que c'était de vendre des livres sur internet tu vois il a écrit Amazon sur un panneau et voilà et en fait du coup forcément la première interview qu'il a fait c'était un imposteur et il connaissait rien tu vois tout le monde a commencé par être imposteur au début pour même encore aujourd'hui l'être peut-être tu vois et quand tu comprends juste ça bah tu te dis bah si tout le monde est imposteur par définition personne ne l'est donc vas-y quoi go les gens que je coach en général tu vois quand ils postent du contenu ils sont ils sont en panique ils cliquaient sur publier et regardaient le nombre de likes de commentaires un mauvais commentaire ils ne dorment pas de la nuit donc moi j'ai surtout fait ça pour pour partager la base et puis et pour voir ce que ça allait donner tout simplement ok bon très cool comme toi pourquoi tu pourquoi tu fais ça qui plotent plus mais moi c'est exactement pareil vraiment tout pareil non principalement ils ont envie de partager aussi ouais et de rencontrer des gens aussi d'autant exactement c'est ça qui est cool c'est ça c'est que tu t'apprends en fait là t'as une masterclass tu vois ouais moi là je kiffe ouais t'apprends des trucs pas l'impression de travailler spécialement yeah oui non mais c'est ça tu vois le kiff aussi du soloprenat c'est de se faire kiffer quoi de passer du bon moment ouais ouais donc se faire la vie qu'on veut aussi ouais ok avant dernière question est-ce que t'as des ressources avant dernière lumière du tunnel est-ce que t'as des ressources à partager on a bien compris qu'il fallait apprendre à coder faire ses scripts à soi mais est-ce que t'as des des ressources ouais pour le growth hacking product hunt c'est hyper cool absumo si vous voulez regarder des vidéos enfin des outils qui sont gratuits après sur le sur le contenu gros je citerai Brian Balfour l'ancien fondateur enfin l'ancien head of growth de HubSpot ils font des bons contenus sur son site je crois que c'est encore en ligne ok et puis sinon sinon il y a un forum aussi que j'aime bien qui s'appelle Gros Hacking France il faut essayer de rentrer dans les petites communautés qui est cool t'as pas mal de réponses à tes questions et voilà sinon je fais aussi d'autopromos ma chaîne YouTube ou mon profil LinkedIn voilà si vous voulez regarder très bien dernière question si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast qui est-ce que ce serait pour le plaisir ouais moi je te dirais Ruben Taïeb ok mon copain du ghostwriting et du copywriting influenceant LinkedIn ok très cool très bonne vision business hyper sympa qui a fait un post il y a 3 jours qui disait qu'il ne voulait plus faire de podcast ah ouais merde putain bon si ça vient de moi peut-être qu'il va on est sûr un peu dommage d'ailleurs ouais c'est peut-être je trouve que c'est un peu une connerie mais bon ouais je trouve que c'est c'est pas c'est pas égoïste mais en fait t'es censé alors t'as un partage de visibilité mais qui va dans les deux sens parfois un peu déséquilibré parfois dans un sens parfois dans l'autre mais au fond t'auras toujours des gens qui vont te découvrir ils sont peut-être pas dans ton ICP parfaitement mais t'auras toujours des gens qui vont te découvrir ouais après le problème c'est que moi j'ai fait beaucoup de podcasts par exemple qui sont jamais sortis ah ouais ouais ça c'est un peu chiant c'est un peu traumatisant ok et surtout que tu te prends du temps tu parles etc donc c'était là bon je vois qu'avec l'installation ça a l'air d'être quand même un peu sérieux ça va sortir on va le sortir mais ouais c'est en vrai c'est beaucoup de temps mais bon je pense qu'il faut je pense qu'il dit ça il a dit ça pour faire le buzz ouais je te mettrai en contact ça marche bon est-ce que t'as quelque chose à raconter plutôt à oui à raconter ou à ajouter ou est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur LinkedIn ouais bah les autres touchpoints la dernière chose pour conclure moi la vision que j'ai par rapport à tout ça en fait si vous lancez une boîte de main il faut voir ça comme la méthode la métaphore de la fusée entre guillemets elle est hyper mal comprise dans l'entrepreneuriat d'ailleurs tout le monde l'utilise et moi j'en peux plus de voir cet émoji fusée aussi mais en gros la métaphore c'est qu'en fait pour lancer votre boîte il faut que vous lanciez votre boîte sur orbite une fois que vous êtes sur orbite vous avez moins besoin d'énergie ouais et le soloprenariat c'est ça donc en fait l'intensité que vous devez mettre dans votre boîte dès le début elle doit être hyper importante donc comme le fuel pour pouvoir franchir l'atmosphère exactement et une fois que t'es sur orbite bah en fait juste tu stagnes et tu utilises la force de la gravité donc des assets que t'as créé à bas avant pour pouvoir aller sur la lune où tu veux quoi ou alors tu restes tout simplement sur orbite autour de la Terre donc du coup le gros hacking pour moi est une arme redoutable pour propulser justement cette fusée hyper rapidement comme je te l'ai dit pour tester son marché tester ses clients tester son offre adapter son marché créer des assets hyper forts dans tous les coins et après comme je te l'ai dit soit tu restes sur orbite soit tu recrutes des gens pour aller ailleurs mais voilà deuxième chose que je peux ajouter c'est que surtout faut pas se comparer ça c'est vraiment une erreur entrepreneuriale qui peut te faire échouer en fait c'est en regardant le chiffre d'affaires des autres que tu baisses ton chiffre d'affaires le truc le plus important et ce que j'ai vu dans l'entrepreneuriat qui compte le plus c'est le focus regarde ce que tu fais hier regarde ce que tu fais aujourd'hui regarde ce que tu fais demain compare toi toujours à la version que tu étais hier avec tes statistiques tu vois j'ai un tableau de statistiques pour me donner en vanity metrics même si on dit que c'est pourri ça ça sert à rien mais ça sert pour l'ego et c'est important et puis surtout enjoy the journey enjoy chaque jour même si c'est des moments difficiles parfois et je terminerai si vous voulez me retrouver n'hésitez pas à venir sur mon site vous inscrire à la newsletter enfin à la newsletter au petit hack que je partage hebdomadairement maintenant je vais m'en mettre à écrire des newsletters ma chaîne youtube aussi qui va faire plusieurs vidéos notamment celle sur tinder qu'on m'a beaucoup demandé donc j'espère que ça va faire ça va faire un petit buzz et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire sur l'indie voilà ok très bien bon je suis très content de cette rencontre je suis en train de déchiner ouais sur un vernis je ne sais pas si ça porte malheur non il y a un fond il y a un fond merci encore pour l'invitation de rien Kevin bon c'est tout pour cet épisode avec Kevin Dufres j'espère que vous avez aimé le visionner autant que j'ai aimé partager ce moment avec toi Kevin pour nous soutenir mettez un commentaire likez la vidéo mettez 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket